Plusieurs décennies avant le drame du 11 septembre 2001, les Etats-Unis font l'objet d'attaques terroristes. Des commerces explosent. Et d'innocentes victimes sont tuées. Les terroristes s'en prennent au symbole de la liberté. Ils se déplacent rapidement, sont bien organisés et très dangereux. Devant cette escalade de violence, il ne reste plus qu'un espoir pour les victimes, le FBI. Sous-titrage ST' 501 La ville de New York, en 1977. Dans la matinée du 14 juin, trois hommes s'approchèrent de la mission diplomatique de la Yougoslavie aux Nations Unies. Devant l'immeuble, un agent de police de la ville de New York surveillait les lieux. A l'intérieur, des agents de sécurité yougoslave assuraient la sécurité. L'un d'eux vérifiaient les papiers d'identité des visiteurs. Des policiers qui avaient entendu le coup de feu se précipitèrent à l'intérieur du bâtiment. En principe, les missions diplomatiques ne sont pas sous la juridiction de la police de New York. En fait, les agents se trouvaient maintenant en territoire yougoslave. Au moment de l'arrivée des renforts, les agents qui étaient à l'intérieur de l'immeuble tentaient de parlementer avec les trois hommes. Ceux-ci s'étaient barricadés dans un bureau à l'étage supérieur. Ils déclarèrent qu'ils avaient pris un otage. Ils tueraient la femme si quiconque essayait d'entrer dans le bureau. Un policier leur proposa alors de prendre la place de l'otage. Les hommes refusèrent la proposition. Des agents du bureau du FBI de New York furent alors dépêchés sur les lieux. En vertu des lois fédérales, c'est le FBI qui est responsable des enquêtes sur toute attaque contre des missions. diplomatiques. Voici l'agent spécial Len Cross. Quand je suis arrivé, il y avait des policiers dans le parc. Il y en avait aussi dans les bâtiments voisins armés de fusils à lunettes de tir. De plus, des unités d'urgence entraient dans l'immeuble. Je me suis demandé ce qui pouvait bien se passer à l'intérieur. Les suspects apparurent à l'une des fenêtres à l'étage, brandissant le drapeau de la Croatie et ils lancèrent des tracts de propagande dans la rue. Les terroristes demandaient l'appui des Nations Unies pour forcer la Yougoslavie communiste à accorder l'indépendance à la Croatie. Ils faisaient de la publicité pour leur cause. Ils voulaient montrer que le régime communiste de la Yougoslavie opprimait le peuple croate. Un expert en négociation pour la libération d'otages parlementa avec les ravisseurs pendant près de deux heures. Les hommes acceptèrent enfin de sortir à la condition d'être mis en détention par les autorités américaines et non celles de la Yougoslavie. Ils se protégeaient des autorités yougoslaves parce qu'ils savaient qu'ils seraient tués si la police de ce pays les capturait. Quand ils se sont finalement rendus compte que c'étaient les policiers de la ville de New York et les agents du FBI qui étaient de l'autre côté de la porte et qu'on les a assurés qu'aucun mal ne leur serait fait, ils se sont rendus sans problème. Les hommes avouèrent alors qu'ils n'avaient pris aucun otage. En fait, ils avaient orchestré ce bluff pour empêcher les agents de sécurité yougoslaves de les attaquer. Alors que les policiers escortaient les suspects à l'extérieur de l'immeuble, les agents de sécurité de l'ambassade les affrontèrent. Ils demandèrent aux policiers de leur confier les extrémistes. Mais les policiers de New York refusèrent d'obtempérer. Ils avaient la ferme intention de quitter l'endroit avec les prisonniers. Les agents de sécurité les laissèrent finalement partir. C'était la première fois qu'une mission étrangère en sol américain était prise d'assaut de la sorte. Un des employés avait été grièvement blessé. C'est l'agent spécial Cross qui menait l'enquête. Il tenta d'établir le mobile de l'attaque en tenant compte du long passé de haine et de violence entre Serbes et Croates qui se disputent depuis toujours les mêmes territoires d'Europe de l'Est. Le mobile de ce crime remontait à plusieurs siècles alors que les Serbes attaquaient les villages croates pour y tuer tous les hommes, femmes et enfants. Les Croates ripostaient alors en s'attaquant aux villages serbes. En 1971, la violence se propagea à l'extérieur de la Yougoslavie quand des extrémistes croates assassinèrent l'ambassadeur yougoslave en Suède. En 1972, ils détournèrent un avion de ligne suédois et forcièrent le gouvernement à libérer sept prisonniers politiques. Plus tard, au cours de la même année, des terroristes croates revendiquèrent l'attentat à la bombe d'un avion de ligne yougoslave, ce qui avait coûté la vie à 26 innocentes victimes. La haine de ces individus était si profondément ancrée qu'elle était difficile à concevoir. En plus de mener cette enquête, on voulait comprendre le peuple croate et ses problèmes historiques. Ce n'était pas une affaire criminelle comme les autres. Il y avait eu beaucoup d'actes de vengeance de part et d'autre. Et maintenant, ces activités de représailles avaient atteint le territoire américain. C'était une tendance plutôt terrifiante. Selon les agents du FBI postés dans des ambassades américaines partout dans le monde, les attaques de terroristes croates sur des ambassades yougoslaves et des diplomates avaient connu une recrudescence inquiétante. L'agent spécial Cross travailla étroitement avec la police et le bureau du procureur pour connaître les antécédents des terroristes qui s'étaient attaqués à la mission de la Yougoslavie. Quatre mois plus tard, soit le 13 octobre, un jury de New York reconnut les trois hommes coupables de complot visant à prendre en otage l'ambassadeur de la Yougoslavie aux Nations Unies. Le jury déclara également coupable le tireur qui avait blessé l'agent de sécurité avec une arme meurtrière. Pour l'agent Cross, le dossier de cette affaire était maintenant clos. Mais à en juger par la tension entre croates et serbes, il était convaincu que cet acte terroriste en territoire américain n'était que le premier d'une série d'autres crimes. Neuf mois plus tard, à Chicago, les craintes de Croates s'avérèrent. Des hommes d'affaires croates inquiets contactèrent le FBI. Ils avaient reçu une lettre anonyme en serbo-croate dans laquelle on exigeait d'eux une importante somme d'argent, sans quoi ils seraient exposés à des conséquences désastreuses. L'agent spécial Björn Borsen, du bureau du FBI de Chicago, examina les lettres en question. Borsen, qui parle couramment le serbo-croate, a participé à plusieurs missions de contre-espionnage. Pour eux, ces hommes d'affaires ne faisaient pas leur part pour renverser le gouvernement communiste. Ils disaient qu'ils avaient évalué leur situation financière et concluent qu'ils étaient en mesure de leur remettre de l'argent. Ensuite, ils leur disaient d'envoyer une somme donnée à une adresse au Paraguay. Sans quoi, ils devraient en subir les conséquences. C'était de l'extorsion. En tout cas, c'est ainsi que le FBI le voyait. Ils forçaient ces individus à leur donner de l'argent. Les agents ignoraient toutefois si les auteurs de ces lettres étaient des espions serbes ou des criminels croates. Ils savaient toutefois que ces types avaient ratissé l'arge. De fait, 52 lettres ciblant des hommes d'affaires croates furent recueillis par des agents du FBI partout aux Etats-Unis. Les lettres étaient à peu près identiques à une exception près. La somme exigée variait selon la personne à laquelle elle avait été envoyée. La plupart des individus qui avaient reçu ces lettres d'extorsion étaient bien nantis ou du moins à l'aise financièrement. Ils avaient la capacité de payer la somme exigée. À New York, l'agent spécial Len Cross dirigeait l'enquête relative à ces lettres d'extorsion. Pour trouver des pistes, il contacta Perro Vucas, un auteur d'essais politiques d'origine croate qui vivait dans Queens. Il était reconnu pour ses positions pacifiques. On pensait qu'il nous aiderait à identifier ceux qui avaient envoyé ces lettres. L'agent Cross demanda à Vucas s'il croyait que les auteurs de ces lettres étaient croates comme lui. Pour lui, aucun croate n'aurait pu écrire ces lettres et exiger de telles sommes. Vucas était plus enclin à croire que le gouvernement serbe de la Yougoslavie était à blâmer. Selon lui, ces lettres avaient vraisemblablement été rédigées par le service secret du gouvernement yougoslave pour semer la confusion au sein de la communauté croate. La plupart des hommes ciblés étaient non-violents. Ils espéraient voir le gouvernement yougoslave renversé de façon pacifique. Il y en avait toutefois certains parmi eux qui auraient eu recours à la violence si nécessaire. Vucas croyait que les lettres étaient une tentative des espions serbes pour nuire aux demandes d'indépendance des croates. Je lui ai laissé ma carte de visite et lui ai dit « Si vous pensez à quoi que ce soit d'autre, appelez-moi. » À Chicago, l'agent Morrison concentra ses efforts sur les demandes d'envoi de sommes d'argent à des boîtes postales au Paraguay en Amérique du Sud. « L'adresse au Paraguay était importante parce que quelqu'un devrait aller chercher cet argent et on pourrait alors découvrir qui c'était. » Le FBI envoya au Paraguay une agente de l'ambassade américaine en Argentine pour qu'elle y mène son enquête. L'agente vit un homme recevoir l'argent. Plus tard, l'homme en question fut identifié. Il s'agissait du terroriste croate qui avait abattu l'ambassadeur yougoslave en poste en Suède en 1972. Un mois plus tard, à New York, l'affaire prit une tournure encore plus inquiétante quand un homme contacta les chaînes de télévision locales pour signaler qu'il avait posé deux bombes dans la ville. Une au siège des Nations Unies et une autre à la gare Grand Central. En 1978, le FBI faisait enquête sur un groupe de terroristes croates qui avaient eu recours à des manœuvres d'extorsion pour financer leur cause. À New York, deux chaînes de télévision locale avaient reçu un appel d'un homme qui disait avoir posé deux bombes, dont une aux Nations Unies. Devant une bibliothèque attenante à l'ONU, un agent de police trouva alors un sac suspect. Il alerta aussitôt l'escouade d'antibombes de la police métropolitaine de New York. Les enquêteurs trouvèrent alors un mot écrit en serbo-croate. On y demandait l'indépendance du peuple croate et on y déclarait « Ceci n'est que le début, nous sommes des kamikazes ». Les experts désamorçèrent soigneusement l'engin explosif composé de dynamite et d'un détonateur. La minuterie indiquait que la bombe devait exploser dans moins d'une heure. La bombe aurait dû exploser, mais quelque chose avait fait défaut. À Grand Central, les policiers trouvèrent la deuxième bombe cachée dans un casier. Une fois de plus, les explosifs étaient accompagnés d'une lettre demandant l'indépendance de la Croatie. Si l'une de ces bombes avait explosé, les pertes humaines et matérielles auraient été désastreuses. Ces mots étaient écrits sur les murs. La situation devenait de plus en plus violente et les attentats plus fréquents. Le FBI était persuadé que ce n'était qu'une question de temps avant que quelqu'un ne soit tué. Les agents du bureau de New York mirent leurs efforts en commun. On croyait que ce serait une bonne idée de réunir tous les agents et de former un groupe d'intervention dirigé par un superviseur. « Ça nous permettrait ainsi d'échanger nos informations et de centraliser nos activités. » L'agent Cross proposa alors de centraliser les activités de tous les agents impliqués dans cette enquête. « Je craignais que, si on ne faisait pas ça, on perdrait le contrôle de la situation. » Deux semaines plus tard, dans une banlieue cossue de New York, un homme d'affaires prospère fut abattu devant sa maison. Son seul crime était d'être d'origine croate et d'avoir refusé de payer la somme exigée par les terroristes. Les pires craintes du FBI se matérialisaient. Un homme dont on avait voulu extorquer de l'argent avait été assassiné et les agents ne tenaient aucune piste solide. À Chicago, l'agent spécial Bjorn Borsen croyait que les gens d'origine croate de son secteur ne soient à leur tour la cible des terroristes. « Ils n'avaient pas fait des menaces à la légère. Ils étaient très sérieux. Et on ne savait pas qui ils attaqueraient. On a dû contacter tous ceux qui avaient reçu une de ces lettres pour leur dire qu'ils couraient un grand danger. En même temps, on était toujours à la recherche de l'auteur de ces lettres. » Le FBI alerta également les autres autorités policières afin qu'elles leur signalent tout achat d'armes illégales ou de produits pour fabriquer des bombes. Quelques jours plus tard, le bureau du FBI de Chicago reçut un appel de l'ATF, le bureau de l'alcool, du tabac et des armes à feu. Un homme d'origine croate, reconnu pour ses idées extrémistes, avait essayé d'acheter de la dynamite. « Ils venaient d'arrêter un type au cours d'un coup monté alors que celui-ci leur achetait deux caisses de bâtons de dynamite. L'homme avait rencontré les agents de l'ATF pensant qu'il achetait de la vraie dynamite mais ceux-ci lui en avaient vendu de la fausse. » L'acheteur s'appelait Ivo Afinich. Il occupait l'un des rangs élevés au sein du mouvement indépendantiste Haute-Port. « À l'évidence, ils avaient l'intention de faire beaucoup d'autres bombes. Le nom complet de ce mouvement est Hrvatski-Narodni-Haute-Port, ce qui signifie résistance populaire croate. Le mot Haute-Port signifie résistance. » Même si la majorité des membres d'Haute-Port étaient d'honnêtes citoyens, le FBI croyait qu'une faction criminelle travaillait au sein de l'organisation et qu'elle avait extorqué de l'argent et tué des hommes d'affaires croates. Hrvatski-Narodni-Haute-Port tenait ses réunions dans un club de rencontre au sud de Chicago. Lors d'une opération conjointe, les agents du FBI et de l'ATF firent une descente au club et se mirent à la recherche de produits et d'articles pouvant servir à la fabrication de bombes. Ils trouvèrent alors les deux caisses de fausses dynamites, mais il n'y avait aucune trace d'explosive dans le club. Malgré des fouilles exhaustives, on ne disposait d'aucun indice permettant de faire accuser Ivo Afinic. Le même jour, dans un autre quartier de Chicago, Daniel Nikolic ouvrit son commerce. Nikolic faisait partie des quelques dizaines d'hommes d'affaires d'origine croate ayant reçu une lettre d'extorsion. Ce fabricant d'armoires avait refusé de se laisser intimider. La police de Chicago, le service des incendies de la ville ainsi que des agents de l'ATF et du FBI firent enquête. Grâce à l'examen des lieux, on a pu déterminer que la détonation avait eu lieu sur le toit du commerce. L'agent spécial Borisen interrogea Daniel Nikolic. Il croyait que les dirigeants d'Hodport avaient orchestré cet attentat parce qu'il avait refusé de payer la somme exigée. Avec l'aide de Nikolic, le FBI put rencontrer plusieurs membres de la communauté croate. Les agents voulaient trouver un informateur parmi les membres d'Hodport qui savaient quelque chose à propos des activités criminelles de l'organisation. La clé dans presque n'importe quelle enquête c'est de trouver quelqu'un de l'intérieur qui est prêt à collaborer avec nous. Mais les agents du FBI eurent du mal à trouver quelqu'un pour leur parler d'Hodport. trouver quelqu'un dans l'organisation était difficile parce que le cercle responsable de ces crimes violents était très restreint. Il était difficile de trouver quelqu'un qui en faisait partie et qui accepterait de collaborer avec nous. Pendant que les agents tentaient de trouver un informateur à Chicago, le groupe s'attaqua à la communauté croate de Pasadena en Californie. dans la matinée du 22 novembre un homme d'affaires croate sortit de chez lui sous le regard d'un assassin. L'homme avait reçu une lettre d'extorsion cinq mois plus tôt mais il avait refusé de soutenir la cause d'Hodport. La police et le FBI firent enquête. Les indices étaient rares. A San Francisco où la communauté croate est importante, les agents décidèrent de consacrer tous leurs efforts à trouver un informateur au sein d'Hodport avant qu'il n'y ait de nouvelles victimes. Le FBI a signé l'agent Bob Gorat à cette mission car ce dernier parle couramment le serbo-croate. Celui-ci devrait consacrer tout son temps à cette mission. Le FBI avait du mal à s'insérer dans la communauté croate parce qu'il est toujours difficile d'enquêter sur une affaire impliquant une ethnie. Ces actes criminels sont commis au nom du nationalisme. Que les membres de la communauté soient impliqués ou pas, ils vont préférer être solidaires que de parler aux autorités. Grâce à son expérience en contre-espionnage en Yougoslavie, l'agent Gorat comprenait très bien la violente opposition entre croates et serbes. La Yougoslavie est un pays formé de façon artificielle. Il a été constitué après la Première Guerre mondiale. Les Croates se sont toujours battus pour ne pas être sous ce qu'ils considèrent être la domination serbe. Sa compréhension de la culture l'aida à se rapprocher de la communauté croate de San Francisco. Je m'y prenais de façon très peu orthodoxe. Je ne portais ni complet ni cravate et souvent, nos conversations avaient lieu dans un bar autour d'une bière. Il fallait qu'on trouve une façon de briser ce mur du silence et convaincre quelqu'un de l'intérieur que ce qu'il faisait était condamnable. Ça ne pouvait être qu'une affaire de conscience. On devait modifier la façon de penser de ces gens. Les agents du FBI de San Francisco comparèrent leurs notes avec celles de leurs collègues de Chicago et de New York. Toujours à la recherche d'un informateur qui fournirait des informations sur ce mystérieux groupe terroriste qui semblait impossible à percer. L'agent chargé de l'affaire pour le bureau de New York était Len Cross. Il était 18 heures et on réexaminait toutes les pistes explorées pour voir ce qu'on pouvait faire d'autre quand j'ai reçu un coup de fil. Après quatre mois de silence, Pero Vucas, l'auteur et activiste croate, voulait à tout prix parler à Cross. Et il a dit « Je dois vous parler immédiatement, j'ai reçu une lettre de menace, je vais vous dire tout ce que je sais, je connais les auteurs de ces actes. » C'était peut-être le coup d'envoi dont le FBI avait besoin. J'ai dit « D'accord, j'arrive tout de suite, je vous rencontre chez vous. » Des agents du bureau du FBI de New York accompagna Cross. Ils ont dit « Pas question que tu y ailles seul, ça pourrait être un piège, ils veulent peut-être avoir ta peau. » Des agents de partout aux États-Unis tentaient d'infiltrer une organisation terroriste qui extorquait de l'argent à des hommes d'origine croate et qui les assassinaient s'ils ne tempéraient pas. Pero Vucas, un auteur d'essai politique d'origine croate, avait demandé à l'agent Len Cross de venir chez lui. Il était enfin prêt à parler. Il était très inquiet, il avait peur et bien sûr il voulait me montrer la lettre. Cette lettre disait essentiellement qu'il ferait mieux de se taire et que s'il désobéissait, il lui arriverait quelque chose de grave. à ce stade, il s'était rendu compte que ces types n'entendaient pas à rire et qu'ils avaient décidé de le prendre pour cible. Devant ce constat, il a décidé de s'adresser au FBI. Il nous a accordé sa totale confiance en espérant qu'on réglerait cette situation. Vucas déclara à l'agent Cross que certains membres d'autres ports étaient à l'origine de ces lettres et des meurtres. Il a dit « Ce sont des criminels. Ce ne sont que des criminels qui ont infiltré les organisations croates. » Il a ensuite nommé les types qui dirigeaient l'organisation partout au pays. Il ne pouvait pas nous dire précisément qui avait écrit ces lettres, mais il nous a pointé les types qui dirigeaient ces opérations. Selon Vucas, le quartier général d'autres ports aux États-Unis était situé à Chicago. Certains des terroristes vivaient dans le Midwest américain. C'était des informations importantes car ils nous permettaient d'assembler les morceaux du puzzle. À Milwaukee, au Wisconsin, les agents contactèrent un prêtre d'origine croate ayant une certaine influence sur la communauté croate du Midwest américain. Le père Brada s'était reconnu pour son opposition à la violence. Les agents croyaient qu'il pourrait peut-être leur fournir des pistes solides. Un agent du FBI et du bureau de Milwaukee l'interrogea à l'école élémentaire catholique où il travaillait. Pendant leur conversation, le père Brada s'ouvrit son courrier. Un de ses colis contenait un livre. L'agent aperçut alors un fil électrique. Il a vu des piles, des fils et des explosifs. Comme l'agent craignait que le livre n'explose dans cette école pleine d'enfants, il s'en est emparé et s'est précipité à l'extérieur. La police de Milwaukee dépêcha un expert en explosif pour désamorcer la bombe. Malheureusement, celle-ci explosa, lui arrachant une partie de la main. Le FBI envoya aussitôt un avertissement aux 52 hommes qui avaient reçu une lettre d'extorsion. Ils devaient se méfier de tout colis de la taille d'un livre et envelopper dans du papier Kraft. Le lendemain dans Queens, Pero Vuchas prit son courrier. Dans sa boîte postale, il trouva un avis lui indiquant qu'un colis l'attendait au bureau de poste. Le colis avait été mis sur une tablette près du comptoir. Ça semblait être un livre. Vuchas contacta aussitôt l'agent spécial Len Cross. Vuchas m'a appelé pour me dire j'ai reçu une bombe elle est au bureau de poste. Vous voulez que j'aille la chercher ? J'ai dit non laissez le colis là on va dépêcher l'escouade anti-bombe. Au labo du FBI un expert en explosifs examina le colis. Il était pratiquement identique à celui qu'avait reçu le prêtre de Milwaukee. Ce livre piégé était similaire au premier de par sa conception. Il avait la même forme et le mécanisme de mise à feu était identique. En outre c'était le même type de dynamite et le détonateur était de modèle identique. Selon le cachet de la poste sur les colis les deux bombes avaient été postées à Akron en Ohio le même jour. Les agents alertèrent aussitôt les autorités de l'Ohio celui qui avait fabriqué ces bombes vivait vraisemblablement dans cet état à Cleveland. Des policiers fouillèrent la maison de Pavot Kotoraz. Cet extrémiste d'origine croate était l'un des principaux suspects pour l'attentat à la bombe d'une librairie croate cinq jours plus tôt. L'agent spécial Björn Borsen. Au cours des recherches on a trouvé un livre évidé. C'était de toute évidence un livre piégé. Cette bombe était un prototype. Une fois de plus il n'y avait pas d'explosifs comme tels sur les lieux. Sans aucun autre indice il fut impossible de procéder à des arrestations. Les enquêteurs se mirent à la recherche de caractéristiques communes entre le prototype de bombe et celle postée à Milwaukee et à Queens. Chaque fabricant de bombes travaille toujours de la même manière pour des raisons évidentes de sécurité. C'est très difficile de mettre une bombe dans un livre évidé. Au labo l'agent spécial Danny Klein compara les trois bombes les unes aux autres. Chaque livre avait été évidé de la même façon. La colle et la soudure utilisées étaient de même composition chimique. En outre les traces d'outils sur les fils des bombes étaient parfaitement identiques. Les experts du labo croyaient qu'il s'agissait du prototype ayant servi de modèle pour les deux autres bombes. le 17 mars 1980 les New Yorkais et les touristes s'étaient entassés sur la cinquième avenue pour la parade annuelle de la Saint-Patrick. Il était 10h55. Une bombe explosa au 30ème étage d'un immeuble dans des bureaux d'une banque yougoslave. Les agents du FBI se rendirent sur les lieux notamment l'agent spécial Ken Maxwell. On a interrogé les employés de la banque et ceux des bureaux voisins. Les préposés à l'entretien les livreurs bref toutes les personnes qui étaient venues au 500 de la cinquième avenue ce jour-là. Le seul indice important trouvé par les agents était un mot dans lequel Haute-Port revendiquait cet attentat à la bombe. Les terroristes menaçaient également de commettre d'autres attentats tant que la Croatie n'aurait pas obtenu son statut d'indépendance. Le 3 juin 1980 les terroristes s'attaquèrent à l'un des symboles préférés des américains la statue de la liberté. L'agent spécial Ken Maxwell participa à l'enquête sur cet attentat. Quelqu'un s'était introduit dans le musée situé sous la statue. Dans ce musée on raconte l'histoire de la fabrication de la statue et on peut y voir plusieurs photos. Il y a aussi une boutique de souvenirs. Tout ça avait été détruit. De fait tout le bas de la statue avait subi d'importants dommages. Plusieurs groupes extrémistes revendiquèrent l'attentat notamment l'organisation de libération de la Palestine des Cubains anticastristes et même des néo-nazis. Au début des années 80 il était courant que plusieurs groupes ou personnes revendiquent un même attentat. Les enquêteurs travaillèrent d'arrache-pied pour recueillir les fragments de bombe en espérant que ces indices les aideraient à découvrir qui avait orchestré l'attentat. On a passé toute la nuit à fouiller dans les décombres. On a recueilli plusieurs composantes de la bombe. Les éléments qui constituaient ces bombes ressemblaient beaucoup à ceux des bombes croates. Ce qui avait commencé par une tentative d'extorsion d'hommes d'origine croate était maintenant devenu une véritable campagne de terreur. La statue de la liberté est un monument qui attire les terroristes à cause de ce qu'elle représente. Dans l'esprit de ces types, les Etats-Unis étaient insensibles à leur cause. Ils se sont alors dit « Portons notre cause à leur attention et montrons-leur que c'est important pour nous. Forçons les Etats-Unis d'Amérique à nous aider à faire notre indépendance. » Mais la logique des terroristes était boiteuse. Cette attaque n'avait que renforcée la volonté des autorités à résoudre l'enquête. Un attentat sur la statue de la liberté c'est comme une gifle au visage. On a alors concentré nos efforts sur plusieurs individus soupçonnés d'avoir participé à ces activités criminelles. À New York, le FBI surveilla étroitement plusieurs présumés terroristes. à San Francisco, l'agent spécial Bob Gorett poursuivait ses efforts pour trouver un informateur au sein du réseau de terroristes. J'ai passé plus d'un an à tenter d'établir des contacts avec des Croates. Pour comprendre les gens, il est crucial de parler leur langue, de comprendre leurs origines et jusqu'à un certain degré, d'éprouver de l'empathie pour eux afin de pouvoir parler avec eux en toute confiance. J'ai dû rencontrer plus de 300 personnes de tout acabit avant de trouver un informateur. J'ai finalement trouvé un homme qui voulait bien me parler. Il ne m'a guère révélé de choses, mais il m'a indiqué qu'il aimerait qu'on se revoie. Au cours de plusieurs conversations avec lui, on a commencé à tisser des liens et finalement, il m'a dit qu'il serait prêt à nous aider. Trouver un informateur qui faisait partie d'autres ports constituait une percée majeure pour le FBI. Après avoir donné un entraînement spécial à l'informateur, le FBI l'envoya à New York pour qu'il puisse obtenir des informations sur les plus récents attentats à la bombe. Ce type avait déjà vécu à New York et il connaissait bien les gens de la communauté croate. L'informateur renoie avec ses vieux amis extrémistes. Il aurait été tué si les dirigeants d'autres ports avaient découvert qu'ils travaillaient pour nous. Malgré les risques qu'ils couraient, l'informateur tenta d'obtenir des précisions sur les plans des terroristes. Quand on peut obtenir des informations sur ce qui se trame au sein d'une organisation criminelle, ça peut avoir un impact très important sur l'issue de l'enquête. L'informateur apprit que le groupe préparait l'assassinat d'un farouche opposant d'autres ports. La cible était nul autre que Pirovucas, le réputé auteur d'essais politiques sur la question croate. Ils comptaient l'abattre à la carabine au moment où il accompagnerait sa fillette de 6 ans à l'école le matin. S'ils rataient leur cible, ils risquaient de blesser l'enfant, mais ça ne les préoccupait nullement. Or, la plupart des agents et des enquêteurs qui travaillaient sur cette affaire avaient des enfants et ils pensaient à cette fillette comme le ferait un père. Comment ces types pouvaient-ils faire une chose pareille? Selon l'informateur, le plan pour commettre ce meurtre était déjà en branle. L'agent spécial vit deux présumés terroristes garer leur camionnette près de la maison de leurs prochaines victimes. Ce qui était très étrange, c'est qu'ils sont descendus de la camionnette, qu'ils sont allés à l'arrière du véhicule pour y enlever une des vitres qu'ils ont remplacées par un morceau de carton. même si on ne pouvait pas vraiment voir à l'intérieur, on savait qu'il n'était pas en train de manger tranquillement un bégol en prenant un café. Il se préparait à assassiner cet homme. À New York, des agents croyaient que des assassins d'origine croate s'apprêtaient à tirer sur Pero Vucas au moment où celui-ci accompagnerait sa fillette de 6 ans à l'école. Vucas avait collaboré avec le FBI pour aider les agents à identifier les terroristes. L'agent spécial Len Cross mit Vucas en garde et lui demanda de rester chez lui ce matin-là. S'ils étaient descendus de la camionnette et qu'ils s'étaient dirigés vers sa maison en transportant ce qui aurait semblé être une arme, on les aurait aussitôt arrêtés. Heureusement, Vucas et sa fillette restèrent cachées, ce qui força les tireurs à renoncer à leur plan meurtrier. Le FBI décida de mettre sur écoute électronique l'homme qui, croyait-on, avait orchestré les attentats à la bombe de la côte Est, le président d'Hodpore, Stéphane Tzacic. Il dirigeait les opérations depuis New York. C'était donc le meilleur endroit où poser des micros. Surtout que des individus venaient régulièrement le voir. C'était là qu'ils tenaient toutes leurs rencontres. L'agent spécial Bjorn Morrison. Il n'est pas facile d'entrer dans un immeuble et d'y poser des micros sans laisser de traces. Heureusement, le FBI excelle dans ce domaine. Près de l'immeuble, on a établi un poste d'écoute où il y avait au moins un traducteur en tout temps. Les traducteurs devaient traduire les conversations en anglais. Ils devaient également identifier les voix de chacun sur les enregistrements. En outre, ils avaient la tâche d'interpréter le langage codé utilisé par les terroristes. Ils ne disent jamais des mots comme dynamite. Ils s'y réfèrent plutôt en disant cette chose ou ces éléments. Ça nous a pris un moment pour comprendre de quoi ils parlaient et pour décoder leur vocabulaire et leurs phrases. Les conspirateurs se rencontraient fréquemment, généralement dans le sous-sol de Satchits. Yako Dreven, un des hommes qui avait tenté d'assassiner Pero Vuchas, était le lieutenant de Satchits. Les traducteurs travaillaient jour et nuit à l'analyse de leurs conversations. Le micro fonctionnait 24 heures par jour et on devait constamment écouter les conversations parce qu'ils parlaient d'attentats à la bombe et d'assassinat de gens. Les agents espéraient obtenir le plus de précisions possibles sur les endroits visés, les dates des attentats et le nom des conspirateurs. Tout ça faisait partie d'un puzzle. On devait réunir le maximum de pièces pour passer aux accusations. Les agents entendiraient alors Stepan Satchits et Yako Dreven planifier leurs prochaines opérations. Ils disaient des choses comme je veux que tu fasses ceci ou cela. On savait qu'ils se préparaient à commettre un autre attentat. Les agents apprirent qu'Hodeport avaient l'intention de poser une bombe dans un studio de danse yougoslave où devait avoir lieu un gala auquel l'ambassadeur de la Yougoslavie à l'ONU avait été convié. L'agent spécial Len Cross. Il devait y avoir 300 personnes là. Nous étions très inquiets parce qu'ils semblaient vouloir s'attaquer à des groupes de gens. Ils ne se préoccupaient pas de blesser les innocents. Les agents prirent Dreven en filature alors qu'ils se rendaient à Bridgeport au Connecticut. Il y rencontra un certain Vokajulic. Quand il est entré dans la maison, il avait les mains vides. Mais en ressortant, il transportait un sac de papier brun assez grand qui semblait contenir quelque chose de bonne dimension. Les agents suivirent Dreven alors qu'il rentrait à New York. Il alla chercher un autre membre d'autres ports. Les deux hommes se rendirent ensuite vers l'endroit ciblé. Ils faisaient constamment le tour du même bloc à Manhattan. Les agents virent alors Dreven laisser le mystérieux sac dans sa camionnette. On a convenu de les arrêter si jamais ils sortaient le sac. Il n'était pas question de prendre le risque qu'il y ait un attentat à la bombe en plein centre-ville de Manhattan. Heureusement, les terroristes se contentèrent d'examiner l'immeuble avant de repartir. Plus tard, les agents optèrent des mandats de perquisition des maisons de Stéphane Satchits et Yako Dreven. Dans la maison de Dreven, l'agent Ken Maxwell trouva un sac d'apparence familière dans un placard. Quand j'ai regardé dans le sac d'épicerie, j'ai aperçu un sac à main de femme ouverte. À l'intérieur, il y avait des bâtons de dynamite retenus ensemble par du ruban adhésif. Il y avait un réveil, un détonateur et un fil. Ce n'est pas tous les jours qu'on a une bombe sous les yeux. Les autorités mirent Dreven en garde à vue. À l'autre bout de la ville, l'agent spécial Len Cross et son équipe firent une perquisition dans la résidence de Stéphane Satchits, le président d'Hotport. Un des membres de l'équipe examinait un tas de toiles de protection utilisées pour des travaux de peinture. Il y a trouvé une carabine munie d'une lunette de visée et des munitions. Les enquêteurs soupçonnaient les complices de Satchits de s'être servis de la carabine quelques semaines plus tôt dans le dessin d'assassiner l'essayiste Pyrovuchas qui collaborait avec le FBI. Les agents arrêtèrent Satchits pour complot en vertu de la loi RICO, la loi fédérale contre les raquettes. On l'a avisé de ses droits, mais il a refusé de s'en prévaloir. Il n'était pas très coopératif. Quatre jours plus tard, les agents du FBI et la police fouillèrent la maison de Vuka Yulich à Bridgeport au Connecticut. Yulich avait donné à Draven la bombe destinée au studio de danse. En déplaçant des vêtements, un expert en explosifs a aperçu dans un sac une importante quantité de dynamite sur laquelle se trouvaient des détonateurs électriques. C'était une bombe. Les agents arrêtèrent Vuka Yulich. Les agents contactèrent l'agent Cross à New York pour l'informer qu'ils avaient découvert l'un des principaux fabricants de bombes d'autre bord. Cross interrogea Stepan Sacic et lui demanda s'il connaissait Vuka Yulich. Il m'a répondu « Oui, je le connais un peu. Je lui ai alors dit « Vous allez avoir des problèmes car on vient de l'arrêter. » Et j'ai ajouté « Il avait une importante quantité d'explosifs, de détonateurs et d'armes chez lui. » Mais Sacic refusa de parler. Les enquêteurs du bureau de New York firent appel à l'agent spécial Bob Goreed de San Francisco pour interroger Yulich. L'ex-membre d'autre port devenu informateur pour le FBI l'accompagnait. Vers la fin de l'après-midi, avec le soutien de l'informateur croate, Yulich finit par s'ouvrir, enfin. « Il voulait qu'un de ses compatriotes croates le croit et lui fasse confiance. Il se sentait aussi moins seul. Quand il a enfin réussi à s'armer de courage, il a affirmé qu'il voulait parler. Et bien sûr, ça a été le moment clé de toute l'affaire. » Vuka Yulich déclara aux enquêteurs que d'autres membres d'autre port l'avaient convaincu de tuer le chef de la communauté croate de Californie deux ans plus tôt. « Après avoir trinqué toute la nuit jusqu'aux petites heures du matin, il a décidé de faire quelque chose en faveur de la liberté du peuple croate et de tuer cet ennemi du peuple. Plus tard, il a réalisé que son geste n'avait rien apporté à la cause croate et qu'au contraire, la situation avait empiré. Je crois fermement qu'il est l'un de ceux qui regrettaient ce qu'il avait fait. » Yulich accepta de témoigner contre Satchitsch, Dreven et les autres terroristes croates. Son témoignage était crucial pour démanteler le réseau de terroristes. « Sa collaboration dans cette affaire nous a permis d'écraser cette organisation criminelle qui sévissait dans quatre villes différentes. On a littéralement pu éliminer les parrains de quatre familles. La loi Rico, créée initialement pour mettre un frein aux crimes organisés, fut utilisée pour la première fois contre des terroristes. En moins de deux ans, onze membres d'Hodport furent inculpés et condamnés à des peines d'incarcération allant jusqu'à 40 ans. « Si vous voulez gagner contre des terroristes, vous devez faire participer des joueurs clés, des gens qui ont les connaissances et les ressources. Sinon, ça ne fonctionnera pas. » L'approche à la Rambo ne vaut rien contre des terroristes. Ils sont mus par des sentiments nationalistes extrêmes. Si vous devez négocier avec eux, il vous faut atteindre leur cœur, leur esprit. Sinon, vous ne ferez que les empêcher de commettre un attentat. Vous ne les aurez pas fait changer d'avis. S'ils ont encore la même opinion, ils vont recommencer. Pour le FBI et les services de police américains, le démantèlement d'autres ports a été une réussite totale. Les terroristes qui sévissaient sur le sol américain ont été pris sur le fait et arrêtés à jamais. Une série d'explosions sème la panique de New York à Miami. Des ambassades sont ciblées par attaque. Des entreprises sont détruites. Des immigrants cubains sont abattus. Un mystérieux groupe issu d'exilés cubains revendiquent ces actes de violence. Il s'agit du groupe terroriste Omega 7. un mystérieux de noir d' immergation et de l'église s'é destructive de la mort. D'amélie de l'église totes d'amélie A New York, le 6 juin 1976, dans le nord de Manhattan. Une bombe explosa à l'ambassade de Cuba aux Nations Unies. Des policiers et des agents du FBI furent dépêchés sur les lieux. J'ai carrément entendu la détonation depuis mon appartement. L'agent spécial Larry Wack vivait à trois pâtés de maison de l'ambassade. Il fut sur les lieux en moins de quelques minutes. Il y avait d'énormes dégâts. Ma première impression a été que personne ne pouvait avoir survécu à une telle explosion. Mais on a ensuite constaté qu'il n'y avait eu aucun blessé. L'agent Wack examina l'entrée de l'ambassade. À en juger par les dégâts, la bombe avait explosé directement devant la porte d'entrée. L'agent vit alors qu'une caméra de sécurité était posée juste au-dessus. Je me suis dit que le type qui avait laissé la bombe devant la porte devait avoir été capté sur la bande vidéo. L'agent Wack demanda l'autorisation à un diplomate cubain de regarder l'enregistrement. Il nous a dit qu'il leur était impossible de nous remettre l'enregistrement avant de l'avoir eux-mêmes regardé. Ils devaient nous contacter plus tard. Le lendemain, un représentant de l'ambassade m'a appelé pour me dire qu'il n'y avait rien de suspect sur la bande vidéo. J'ai alors compris à quel genre de gens j'aurais affaire. Il semblait bien que les représentants de Cuba voulaient garder pour eux-mêmes les indices que fournissait la bande vidéo, même s'ils paralysaient ainsi l'enquête du FBI. Dans un monde idéal, ils auraient dit, voici une copie de l'enregistrement, faites ce que vous avez à faire. On va conserver la bande originale. Mais on ne vit pas dans un monde idéal. Une chaîne de télévision fournit alors au FBI l'enregistrement d'un appel téléphonique d'un membre de l'organisation anticastriste Omega 7 qui revendiquait l'attentat à la bombe de l'ambassade cubaine. Le FBI ne connaissait pas cette organisation. Pour les Cubains qui avaient fui le brutal régime de Fidel Castro, le nord du New Jersey était un arbre de sécurité. La communauté cubaine qui s'y trouvait comptait quelques 100 000 personnes. Les agents du FBI interrogèrent des immigrants au sein de cette communauté qui pourraient les aider à identifier les membres d'Omega 7. Obtenir des informations des exilés cubains s'est révélé être la chose la plus difficile à faire au cours de cette enquête. Ils connaissaient ces types, mais pour eux c'était des héros. Le FBI se retrouvait encore une fois dans l'impasse. Au cours des deux années suivantes, l'Omega 7 cibla plusieurs autres immeubles de New York. L'organisation posa des bombes à l'ambassade cubaine à deux reprises. Une autre bombe explosa au Lincoln Center pendant la performance d'un orchestre cubain. Chaque fois, un membre d'Omega 7 contactait les chaînes de télé locale pour revendiquer ces attentats. L'organisation terroriste était déchaînée. Malheureusement, le FBI ne disposait d'aucune piste. On n'avait aucun témoin. Seulement quelques indices qui ne nous permettraient jamais d'épingler qui que ce soit. Pour l'heure, la seule piste à explorer était celle de la mystérieuse voie de l'individu qui revendiquait ces attentats. Pour l'agent spécial Tom Menapace du FBI, la voie semblait être la même sur tous les enregistrements. Il y avait bien quelques légères variations, mais si on écoutait les enregistrements l'un à la suite de l'autre, on pouvait relever des similitudes. Chaque fois, l'homme disait qu'il était membre de l'Omega 7. Or, il prononçait le mot Omega d'une façon caractéristique. Il était calme, posé et disait « voici ce qu'on a fait et pourquoi ». Même si les agents du FBI de New York et de Miami avaient interrogé des dizaines de présumés terroristes anticastristes, ils furent incapables de reconnaître cette voie. Cette voie nous rendait fous. Personne ne la reconnaissait. On traînait une copie de l'enregistrement qu'on faisait écouter à tous les membres importants de la communauté en espérant identifier ce type. Même les personnes qui connaissaient bien la communauté cubaine furent incapables d'identifier l'homme. Quand on ne reconnaît pas immédiatement une voie, on se lance alors dans des spéculations. Les gens disent « bon sang, ça ressemble à un tel ou à un tel ». « Et on se doute bien qu'on n'ira nulle part avec ça ». Les enquêteurs firent également écouter la mystérieuse voix des informateurs ayant des liens avec plusieurs organisations anticastristes. Personne n'arrivait à relier cette voie à un suspect. Malheureusement, les attentats à la bombe se poursuivirent. En mars 1979, dans le nord du New Jersey, l'Oméga 7 posa une bombe dans les bureaux d'un homme d'affaires cubain. Il s'appelait Ula Lionegrine. Cet activiste avait aidé plusieurs réfugiés cubains à retrouver leurs familles aux Etats-Unis. Sur les lieux de l'attentat, le FBI ne trouva pas de témoins et guère d'indices. Les enquêteurs croyaient que cette bombe constituait en fait un avertissement. S'ils avaient voulu tuer Negrine lors de cette explosion, ils auraient utilisé une bombe plus puissante. Ils l'auraient placée dans sa voiture ou quelque chose du genre pour s'assurer de l'abattre. Au cours de l'automne, plus de trois ans après la première attaque d'Oméga 7, une autre bombe explosa à l'ambassade cubaine auprès de l'Organisation des Nations Unies. Le même homme appela les chaînes de télévision locale et revendiqua l'attentat au nom d'Oméga 7. Un mois plus tard, Ula Lionegrine et son fils de 12 ans sortaient de leur maison au New Jersey quand l'organisation terroriste changea radicalement de façon d'agir. L'agent spécial Larry Wack fut frappé par la brutalité de ce meurtre. Même dans le monde des policiers, des voleurs et des méchants, il y a des règles à ne pas transgresser. Et abattre un homme devant son fils en est une. Ce crime froid et calculateur m'indiquait qu'on avait affaire à des types très durs. Ils n'avaient aucune conscience. La police de Union City trouva des cartouches en laiton vide qui provenaient vraisemblablement de l'arme du meurtrier. Le FBI et la police interrogèrent les voisins. Il a fallu faire une enquête minutieuse dans le voisinage pour reconstituer le trajet emprunté par la voiture dans laquelle ils avaient pris la fuite. Finalement, les enquêteurs trouvèrent un témoin qui put leur décrire la voiture du tireur, en donner la couleur, la marque et le modèle. Au bureau du FBI de Newark, l'agent Menapace écouta l'enregistrement d'un homme qui revendiquait fièrement le meurtre de Negrin. Les enjeux étaient de plus en plus élevés. Ça avait commencé par une bombe posée devant une porte et maintenant il s'en prenait à des gens et commettait des meurtres. Un homme d'affaires réputé avait été assassiné devant sa maison. Et tout ce dont disposait Menapace pour poursuivre l'enquête était la description sommaire de la voiture du meurtrier. Combien de gens possédaient une voiture comme ça à Union City, dans Hudson County ou à Elizabeth ? Au nom de qui ces voitures étaient-elles enregistrées ? Et parmi ces gens, y avait-il des suspects reliés à notre affaire ? En 1979, le système d'immatriculation des véhicules n'était pas encore informatisé. Les enquêteurs furent incapables de retracer la voiture du tireur. Lors de l'autopsie, la pathologiste trouva plusieurs projectiles dans le corps de la victime. Ces balles n'auraient une quelconque valeur que lorsqu'on trouverait l'arme du crime. Un mois plus tard, en décembre 1979, l'ambassade cubaine fit l'objet d'un autre attentat à la bombe. L'ambassade de l'Union soviétique fut également attaquée pour avoir soutenu Cuba. Un policier du service métropolitain fut grièvement blessé lors de l'explosion. De nouveau, la mystérieuse voie appela pour revendiquer les deux attentats au nom d'Oméga-7. Miami, en janvier 1980. Une bombe détruisit partiellement une petite fabrique de cigares. C'était le troisième attentat à la bombe à Miami en un an. Le FBI commence alors à relever plusieurs constantes entre ces attentats. L'agent spécial George Skizinski est expert en explosifs au sein du bureau du FBI de Miami. Les pertes étaient importantes, non seulement à cause des dommages sur le bâtiment, mais également à cause des cigares qui étaient fabriqués sur place à la main. Comme à New York, un membre d'Oméga-7 appela une chaîne de télévision locale pour revendiquer ces attentats. L'agent spécial Tom Walzer croyait que le terroriste essayait d'intimider le propriétaire de la fabrique car celui-ci était ouvertement en faveur de relations harmonieuses entre les États-Unis et Cuba. Par ces crimes, le groupe cherchait à capter l'attention de la communauté cubaine. Ça envoyait un message très clair aux individus ou aux entreprises qui avaient des relations avec Cuba sous le régime de Castro et ça envoyait aussi un message à Cuba. Dans la petite havane, un quartier de Miami majoritairement habité par des ressentissants cubains, les agents du FBI et la police cherchaient des indices. On avait de bonnes relations avec les dirigeants et avec des membres de la communauté. Le FBI disposait aussi de collaborateurs qui avaient des liens avec d'autres services policiers. Le service de police métropolitain avait des informateurs comme en avait la police de Dade, la police d'État et la TF. Malgré le nombre important d'informateurs, le FBI ne trouva pas de pistes solides. Les agents comparèrent ensuite les enregistrements des appels faits après les attentats de Miami avec ceux de New York. Ils furent d'avis qu'il s'agissait de la même personne. Comme à New York, les enquêteurs firent ensuite écouter l'enregistrement à plusieurs membres de la communauté cubaine. Personne ne semblait reconnaître la voix. À Manhattan, le 25 mars 1980, les agents du FBI répondirent à un appel selon lequel une bombe avait été placée dans la limousine de l'ambassadeur de Cuba aux Nations Unies. Après plusieurs interrogatoires, les enquêteurs purent reconstituer les événements. Quand le chauffeur était allé chercher la limousine pour conduire l'ambassadeur à un rendez-vous, il avait heurté la voiture devant lui. En sortant examiner son véhicule, il avait trouvé une boîte de chaussures recouverte de rubans adhésifs gris. Le chauffeur avait trouvé cette boîte louche, d'autant plus que l'ambassade avait déjà fait l'objet de plusieurs attentats à la bombe. Il avait alors mis la boîte de chaussures dans une poubelle loin de l'ambassade et avait appelé aussitôt la police. Quand l'escouade d'antibombes de la police de New York arriva sur les lieux, le chauffeur leur montre l'endroit où ils s'étaient débarrassés de la boîte suspecte. Mais la poubelle avait été vidée. Les éboueurs de la ville étaient passés pendant leur tournée habituelle. Maintenant, le camion et la bombe pouvaient se trouver n'importe où. À New York, un chauffeur avait trouvé ce qui ressemblait à une bombe sous la limousine de l'ambassadeur cubain à l'ONU. il avait jeté l'engin suspect dans une poubelle avant d'appeler la police de New York. Quand les experts de l'escouade d'antibombes arrivèrent, l'engin avait été recueilli par un camion à ordures de la ville. L'escouade parvint à retrouver le camion. Ils interrogèrent le conducteur, comme nous le raconte l'agent spécial Tom Menapace du FBI. Ils ont commencé par lui demander s'il avait trouvé un objet étrange dans les poubelles et il a répondu non. Mais quand ils lui ont dit que ça pouvait être une bombe, il a déclaré que l'engin était dans le camion. Le conducteur avait cru apercevoir un poste radio à l'intérieur de la boîte et il avait l'intention de le ramener chez lui. La boîte contenait assez d'explosifs pour détruire tout un immeuble. Au labo, un expert examina l'engin à la recherche d'empreintes digitales de cheveux ou de fibres. Mais il ne trouva rien. Dans le quartier de Queens à New York le 11 septembre 1980 l'Oméga-7 enleva une autre vie. La victime était un attaché de l'ambassade cubaine aux Nations Unies. A ma connaissance, c'était le premier assassinat d'un représentant de l'ONU et ceux en territoire américain. un groupe d'intervention mis sur pied depuis peu et constitué d'agents du FBI et de policiers de New York fit enquête. C'était le premier groupe d'intervention conjoint auquel le FBI prenait part de toute son histoire. A l'automne 1980, les agents eurent enfin un coup de chance quand un ex-membre d'un groupe anticastriste contacta l'agent spécial Larry Wack. Il avait décidé de collaborer avec les autorités devant toutes les innocentes victimes qui s'étaient fait abattre. L'informateur fut incapable de fournir les noms des membres d'Oméga-7 mais il avait toutefois entendu une rumeur à propos du groupe. Il avait entendu dire qu'il y avait des dissensions entre les dirigeants d'Oméga, le comité comme il l'appelait. L'agent Wack croyait qu'une fois que le FBI aurait identifié les suspects, il pourrait tirer parti de ces dissensions en montant les membres les uns contre les autres. Trois mois après le meurtre de l'attaché de l'ambassade, une bombe explosa devant le consulat cubain à Montréal. Au bureau du FBI de New York, on se demanda si les membres d'Oméga-7 basés aux Etats-Unis étaient responsables de cet attentat. Selon le service des douanes, un conducteur à bord d'une voiture qui entrait aux Etats-Unis avait refusé de s'arrêter pour une inspection peu de temps après l'explosion. Les douaniers avaient été incapables de noter le numéro de plaque d'immatriculation, le véhicule roulant trop vite. Mais ils purent en fournir une description. Peu de temps après, un patrouilleur de l'Etat de New York arrêta une voiture correspondant à cette description. Les deux hommes à bord nirent avoir refusé de s'arrêter à la frontière. sans numéro de plaque ni preuve de leur culpabilité, l'agent n'eut pas d'autre choix que de les laisser partir. Mais avant, il nota soigneusement les coordonnées des deux hommes. Ils s'appelaient Enrique Airbones et Antonio Cassiférez. Les membres du groupe d'intervention connaissaient déjà le nom d'Airbones. Ce type était un fanatique. C'était un exilé qui vivait à Miami. On ne connaissait pas l'autre homme à ce moment-là. Ce qui a piqué notre curiosité. Selon le permis de conduire de Cassiférez, celui-ci vivait au New Jersey. L'agent Menapace se rendit à l'immeuble où il vivait pour y interroger ses voisins. Certains d'entre eux affirmèrent que Cassiférez était parti vivre à Miami depuis peu. Menapace fit écouter la voix du terroriste aux voisins du suspect. Les voisins affirmèrent tous sans exception que le mystérieux membre d'Oméga 7 était Antonio Cassiférez. Ces gens le connaissaient tous comme étant un type gentil. Ils ont été ébranlés en entendant le terroriste revendiquer les attentats car ils reconnaissaient la voix de cet individu. C'était un coup de chance inespéré pour l'enquête. Le groupe d'intervention obtint immédiatement un mandat pour examiner les relevés téléphoniques de Cassiférez. Ils notèrent alors les noms de tous ceux qui l'avaient appelés. C'est un peu comme lancer des cailloux dans l'eau. Ces pistes vous entraînent sur d'autres pistes parce qu'après avoir vu qui ce type appelait, vous examinez qui ces gens ont appelé par la suite. On a noté une augmentation des appels peu de temps avant les attentats. Le jour du crime, il n'y avait pas d'appel. Puis le lendemain, les appels avaient repris. À partir des relevés téléphoniques, le FBI identifia trois autres présumés membres d'Oméga 7. Les agents examinèrent ensuite les transactions sur les cartes de crédit des quatre suspects. Ils relevèrent plusieurs transactions de location de voiture. Les locations de voiture nous ont alors particulièrement intéressés. les agents découvrirent que des suspects avaient loué des voitures à l'aéroport de Newhark juste avant les attentats à la bombe. Ces véhicules avaient ainsi donc pu servir lors des crimes. De fait, l'un des suspects se détachait du lot. Il avait reçu une contravention pour s'être garé devant l'ambassade cubaine le jour même où l'attaché avait été abattu. Il s'appelait Eduardo Masaurus. Miami le 11 septembre 1981. Une bombe explosa au consulat du Mexique. Omega-7 revendiqua ce nouvel attentat. Quelques heures plus tard, une autre bombe explosa, cette fois au consulat du Mexique à Manhattan. Une fois de plus, Omega-7 revendiqua le crime. Même si ces explosions s'étaient produites à près de 2000 kilomètres de distance, l'agent Menapace croyait que les bombes pouvaient avoir été posées par une seule et même personne. L'écart de temps entre les deux attentats était assez long pour qu'une personne ait le temps de venir de Floride au New Jersey ou à New York par avion et de commettre cet autre crime. L'agent Menapace se précipita à l'aéroport de Newhark pour vérifier qu'il ait relevé des agences de location de voiture. Je remontais cette filière, je montrais des photos et je posais des questions. À la dernière agence de location de voiture, Menapace sut qu'il était sur la bonne voie. En regardant la photo, l'employé a dit « Vous venez tout juste de manquer ce type. » Le suspect Eduardo Masoros venait de changer sa voiture de location pour une autre car selon lui, les freins étaient défectueux. « J'ai alors demandé à l'employé si la première voiture était toujours là et il m'a dit « On n'y a pas encore touché. » J'ai dit « N'y touchez pas. » J'ai ajouté « Et cet homme conduit une autre de vos voitures en ce moment ? » Et l'homme m'a répondu par l'affirmative. L'agent Menapace était conscient qu'il s'agissait d'une percée majeure. « On disposait de la voiture qui avait vraisemblablement servi lors de l'attentat. En outre, on tenait un suspect solide, présumé membre d'Omega 7 et qui avait loué un véhicule juste avant l'attentat à New York et seulement quelques heures après l'attentat en Floride. » L'agent Menapace demanda aux enquêteurs de le rencontrer à l'agence de location. Le temps était compté. Le FBI devait arrêter les membres d'Omega 7 avant qu'ils ne frappent à nouveau. Deux attentats, la bombe avait secoué les consulats du Mexique de Miami et de New York en moins de quelques heures. Le FBI croyait que des membres d'Omega 7, un groupe d'extrémistes cubains s'étaient rendus à ces consulats à bord de voitures louées pour y laisser les bombes. Eduardo Mazoros, un des principaux suspects, venait tout juste de laisser une voiture à l'aéroport de Newark. L'agent spécial Tom Menapace fit venir une escouade canine pour faire inspecter la voiture en question. Le chien a donné l'alerte en reniflant le coffre de la voiture. Ça indiquait qu'il y avait détecté la présence de résidus d'explosifs. Les enquêteurs avaient appris que Mazoros avait loué une autre voiture. Quand il la retourna, des agents l'attendaient. Mazoros était entouré d'agents déguisés en employés et en clients. Mais comme les agents ne disposaient d'aucune preuve formelle, ils mirent le suspect sous surveillance faute de pouvoir l'arrêter. Je l'ai immédiatement reconnu. Il était comme sur la photo. L'agent Menapace suivit le suspect dans l'autobus qui faisait la navette entre l'agence et le terminal. Je faisais semblant d'être un autre client qui devait aussi se rendre au terminal et je comptais rester le plus près de lui possible. Menapace et Vimazoros se mettent en ligne pour acheter un billet d'avion. J'étais à environ un mètre de lui. Je me tenais le plus près possible de lui et j'étais discret pour ne pas courir le risque de me faire identifier. Il a donné un faux nom. Il a dit qu'il s'appelait A. Medina. Il a acheté un billet pour Miami. Alors que le suspect se dirigeait vers la porte d'embarquement, l'agent Menapace s'empressa d'aviser le bureau du FBI de Miami. À Miami, des agents prirent le suspect en filature depuis l'aéroport jusque dans les rues étroites de la petite havane et enfin jusqu'à sa maison. Le bureau du FBI de Miami obtint l'autorisation de mettre la ligne téléphonique de Mazoros sur écoute. Voici l'agent George Kizinski. On surveillait sa ligne 24 heures par jour. C'était épuisant. Ça prend beaucoup de temps et de personnel et tous nos agents, bien sûr, devaient parler couramment l'espagnol. Pendant un an, les agents écoutèrent les enregistrements de la ligne de Mazoros. Malheureusement, il ne mentionna le nom d'Oméga-7 à aucun moment. on cherchait un filon, un coup de chance qui nous permettrait de poursuivre notre enquête. Ça nous permettrait aussi de cesser d'émettre des hypothèses et de passer enfin à la réalité. Le 2 septembre 1982, à la cour fédérale de New York, le procureur assigna à comparaître tous les présumés membres d'Oméga-7 devant un grand jury. Le FBI devait obtenir leur témoignage avant l'expiration du délai de prescription. Mais les agents avaient un autre motif. Ils espéraient tirer parti des dissensions au sein d'Oméga-7 en montant les membres les uns contre les autres. Les agents prirent les dispositions nécessaires pour que les 2 factions soient convoquées le même jour en cours. Ils virent alors les 2 groupes au moment où ils se rencontraient dans le couloir. À la cour, on était tous du même avis. Il avait été évident qu'il y avait des frictions entre Masaurus et eux. Il y avait beaucoup d'animosité dans l'air. Les agents espéraient que certains membres se mettent à craindre les membres de la faction opposée et qu'ils décident alors de collaborer avec la police en les dénonçant. Ils savaient fort bien de quoi ils étaient coupables. Ils savaient ce que chacun d'entre eux avait fait. Le fait qu'ils soient tous là en même temps que nous leur indiquait sans qu'on ait à leur dire quoi que ce soit que la partie était terminée. On les tenait enfin dans nos filets. La plupart des suspects exercèrent leurs droits en refusant de témoigner. Seul, Eduardo Masaurus prit la barre. Il n'y a toute implication dans les crimes. Mais deux semaines après la comparution de Masaurus devant le grand jury, l'agent Wack rentra au bureau et trouva un message de sa part. L'agent Wack le rappela sans attendre. Il a dit qu'il voulait me parler. Bien entendu, il était hors de question que je refuse cette offre et je lui ai dit « Quand voulez-vous qu'on se voit ? » Il a répondu « Eh bien, je vais arriver d'ici quelques jours. Je vais alors vous contacter pour qu'on convienne d'un lieu de rencontre. » Quelques jours plus tard, l'agent Wack, accompagné d'un enquêteur de la police de New York, rencontra Eduardo Masaurus dans un hôtel de New York. Il était bien mis. On aurait pu croire qu'on discutait avec un homme d'affaires de New York d'un marché possible. Marché qui, d'ailleurs, ne semblait guère important, du moins, à ses yeux à lui. Eduardo Masaurus déclara qu'il était venu négocier avec le FBI au nom du chef d'Oméga-7, Omar. Omar s'inquiétait de voir le FBI l'étalonner ainsi. Non seulement les agents de New York, mais aussi ceux de Miami, de Newark et de tous les autres bureaux qui participaient à l'enquête. Masaurus se déclara prêt à parler des crimes commis par la faction ennemie, à condition que le FBI promette de renoncer à poursuivre les membres de la faction d'Omars. L'agent Wack lui demanda alors d'organiser une rencontre entre lui et Omar. Masaurus lui répondit que c'était impossible, mais il accepta de revenir le voir le lendemain. Les agents croyaient que le personnage d'Omars était une pure invention. L'agent Wack craignait d'être la prochaine cible d'Oméga-7. On a regardé sous notre voiture parce qu'à ce moment-là, on n'avait aucune idée de ce que ce type tramait. Ça pouvait être un piège. On a donc inspecté soigneusement notre voiture avant de partir. Le lendemain, les enquêteurs rencontrèrent Eduardo Masaurus pour la seconde fois. Ils lui dirent alors qu'il doutait de l'existence d'un certain Omar. Vous êtes Omar et vous êtes venu négocier avec nous. Et il m'a répondu que c'était bien le cas. Les enquêteurs lui firent la lecture de ses droits. Masaurus décrivit les activités criminelles de la faction ennemie. Il a commencé à divulguer les noms des types qui avaient posé les bombes. Au début, il a eu du mal à se souvenir des noms de tous les coupables parce qu'il y avait eu un tel nombre d'attentats. Masaurus déclara que les membres de la faction rivale disposaient de plus d'un quart de tonne d'explosifs qu'il réservait pour d'autres attaques. Il ajouta qu'il serait prêt à accompagner les enquêteurs à Miami pour les aider à trouver ces explosifs. Il voulait que la faction ennemie soit mise hors d'état de nuire. Il espérait sans doute pour une mystérieuse raison qu'en établissant ainsi des liens avec le FBI et le gouvernement et qu'en se montrant coopératif, on le laisserait tranquille. Mais en livrant ainsi ses anciens complices, Masaurus révéla qu'il était l'un des principaux fabricants de bombes d'Oméga-7. C'était lui qui décidait qui devait être tué, où les bombes devaient être posées et comment les attentats devaient être commis. Je me rappelle m'être dit en moi-même que ce type était vraiment dans le pétrin. Je ne savais même pas si on pourrait conclure une entente compte tenu de ce qu'il avait fait. Le FBI était confronté à un important dilemme. Masaurus avait avoué être un terroriste. On pouvait soit l'arrêter, soit l'accompagner à Miami pour trouver les explosifs. La décision fut laissée entre les mains des dirigeants du FBI et du département de la justice. C'est le directeur du FBI qui nous a donné l'aval pour faire le voyage à Miami. Les dirigeants du FBI estimaient que la sécurité de la population était prioritaire. Par conséquent, Eduardo Masaurus pourrait rentrer à Miami. On avait la mission de trouver les quelques 250 à 350 kilos d'explosifs car ils pouvaient tuer beaucoup d'innocentes personnes. On devait courir ce risque. Il nous fallait absolument savoir où se trouvaient ces explosifs. Masaurus prit l'avion pour Miami. Les agents du FBI voyageaient à bord d'un autre avion pour éviter que les complices de leur informateur ne se doutent de quelque chose. Masaurus rentra à la petite havane avec l'ordre d'appeler les agents dès son arrivée. Pendant les quatre jours suivants, l'informateur tint les agents du FBI au courant du progrès de ses recherches des explosifs. Le cinquième jour, les agents eurent l'intuition que Masaurus tramait quelque chose. Il a commencé par dire qu'il ne savait pas s'il pouvait encore collaborer avec nous. Je n'ai pas aimé le ton de sa voix. Cette conversation m'a mis mal à l'aise. L'agent Wack encouragea Masaurus à poursuivre les recherches. Il lui demanda de l'appeler plus tard au cours de l'après-midi. L'agent commençait à se demander si les explosifs existaient réellement ou si l'informateur les manipulait depuis le début. Le FBI et le service de police de New York étaient aux prises avec une situation délicate. Ils avaient remis en liberté l'informateur et terroriste avoué Eduardo Masaurus qui avait promis de leur montrer une cache contenant un quart de tonne d'explosifs. Mais maintenant, les agents commençaient à douter des intentions de Masaurus. Celui-ci avait un comportement étrange. L'agent spécial Larry Rock attendit anxieusement son appel. Il a dit désolé mais je ne reviendrai pas. Il faut que j'y aille. Puis la ligne a coupé. Pour le groupe d'intervention, c'était catastrophique. L'agent spécial George Kisinski du bureau du FBI de Miami était aux prises avec un terroriste en liberté dans la ville qui était sous sa responsabilité. On était découragés. On a dû reprendre nos esprits et se dire qu'on le retrouverait. Les agents du FBI se mirent à la recherche de Masaurus au sein de la communauté cubaine de Miami et dans le reste des Etats-Unis. Voici l'agent spécial Tom Walzer. Il était en cavale. Il avait été identifié mais il était toujours à la tête de l'organisation. Deux semaines plus tard, l'agent spécial Larry Rock reçut un appel pour le moins inattendu. C'était Masaurus. J'étais abasourdi. Cet appel m'a complètement pris de court. Il a commencé par s'excuser d'avoir pris la fuite. Je crois qu'il se sentait vraiment coupable de nous avoir fait faux bond. Et quand il a dit qu'il était désolé, je l'ai cru. Mais il appelait également parce qu'il voulait savoir ce qu'on allait faire avec les types qui avaient commis les assassinats. Et il voulait aussi savoir ce qu'il attendait lui. L'agent Rock mit un plan au point pour capturer le fugitif. Il demanda à Masaurus de l'appeler quand il serait rentré à la maison. Je lui ai donné mon numéro de téléphone personnel en lui disant de m'appeler à frévirer. Je ne voulais pas qu'il m'appelle d'une cabine téléphonique et que la ligne soit coupée parce qu'il avait manqué de pièces de monnaie. Entre temps, les enquêteurs installèrent un appareil sur le téléphone de Wack pour pouvoir retracer tous les appels entrants. Au moins, il saurait si Masaurus se trouvait toujours à Miami. Mais les jours se transformèrent en semaines sans qu'on ait de nouvelles du fugitif. Puis, un mois et demi plus tard, l'agent Wack reçut un appel. C'était lui. J'ai dû demander à ma femme de trouver un voisin qui serait encore réveillé à 2h30 du matin et de chez qui elle pourrait appeler le bureau du FBI de New York. nos agents pourraient alors appeler le bureau du FBI de Miami et la compagnie de télécommunications. L'agent Wack essaya de garder Masaurus au bout du fil assez longtemps pour que l'on puisse retracer l'appel. Pendant ce temps, les agents du FBI de Miami se précipitèrent à la petite havane. L'appel provenait d'un téléphone public. « Ce genre d'appel ne dure pas plus que 3-4 minutes au maximum. Nos chances d'arriver à temps sont par conséquent très minces. » Quand les agents arrivèrent sur place, le fugitif avait disparu. Au cours des 8 mois suivants, Eduardo Masaurus appela l'agent Wack chez lui plus d'une douzaine de fois. Les agents persévérèrent. « Une fois, on ne l'a manqué que de quelques minutes. À notre arrivée, le combiné se balançait encore au bout du fil. » Chaque fois, les agents étaient déçus, mais ils ne renoncèrent pas. Et chaque fois, ils notèrent l'emplacement du téléphone public utilisé par Masaurus. Ils relevèrent bientôt des constantes. Tous les appels provenaient de la petite havane. « On était sûr qu'ils travaillaient ou vivaient dans ce secteur. » Les enquêteurs décidèrent de ne pas montrer la photo du fugitif aux résidents du quartier. Ils craignaient que Masaurus ne décide de quitter la ville ou même le pays. « La dernière chose qu'on voulait, c'était qu'il apprenne qu'on le cherchait dans ce quartier en particulier. On voulait éviter ça parce qu'on voulait qu'il y reste. S'il partait, on aurait de gros problèmes. Les agents firent à leur appel à leurs informateurs les plus fiables du secteur mais aucun d'entre eux n'avait vu Eduardo Masaurus. Tout portait à croire que le terroriste se cachait. Puis le 12 janvier 1983, deux entreprises cubaines de Miami firent l'objet d'attentats à la bombe. Une troisième bombe fut trouvée avant qu'elle n'ait explosé. Omar, alias Eduardo Masaurus, revendiqua ses attaques. Six mois plus tard, à New York, le 20 juillet 1983, les agents du FBI eurent enfin un coup de chance quand l'agent spécial Larry Wack reçut un appel aux petites heures du matin. C'était Masaurus. L'épouse de l'agent Wack appela au bureau du FBI pour qu'on retrace l'appel. Les agents de Miami se précipitèrent à la petite havane et attendirent qu'on leur indique où se trouvait le terroriste. L'agent Wack essayait de garder le fugitif en ligne le plus longtemps possible. « Je me disais mais où sont-ils tous ? Qu'est-ce qu'ils font ? Pourquoi ne l'ont-ils pas encore arrêté ? » Je commençais à être à court de sujets de conversation. Masaurus raccrocha. Le FBI l'avait de nouveau perdu. Quelques instants plus tard, quand un agent arriva à la cabine téléphonique, Masaurus avait disparu. C'est alors qu'il aperçut un homme qui ressemblait au suspect entrer dans un appartement à un pâté de maison de là. Voici l'agent spécial Tom Walzer. « On était tous très excités mais on essayait de rester calmes. On avait vu cet homme entrer dans un appartement et on était remplis d'espoir. » Les agents surveillèrent l'appartement toute la nuit mais ne virent personne en sortir. Le lendemain, ils allèrent frapper à la porte de la gérante des lieux. Ils lui montrèrent la photo du fugitif et lui demandèrent s'il vivait dans l'appartement en question. « Elle a regardé la photo et a dit « Oui, c'est bien lui. » Pour éviter une confrontation, les agents demandèrent à la gérante d'appeler le suspect à l'extérieur. « Elle a frappé à sa porte et lui a demandé en espagnol de sortir. » « Il était en état de choc quand il a vu les agents armés. Il était très surpris. On a procédé à son arrestation. » Dans l'appartement, les agents trouvèrent l'arsenal du terroriste. « Il avait plusieurs armes, des silencieux, des autocollants d'Oméga-7, des gilets pare-balles, des articles de propagande et des éléments pour fabriquer des bombes. » Les agents trouvèrent également des télécommandes et des minuteries à moitié terminées destinées à faire exploser des bombes. « Je crois qu'il s'apprêtait à commettre d'autres attentats parce que ces minuteries étaient chacune à divers stades de fabrication. On était très heureux d'avoir pu l'arrêter avant qu'il ne fasse une autre victime. » Un jury de la Cour fédérale reconnu Eduardo Mazzaras coupable d'attentats à la bombe, de complots et du meurtre de l'attaché cubain. Il fut condamné à la prison à vie. D'autres membres d'Oméga-7 qui étaient déjà incarcérés plaidèrent coupables de complots visant à assassiner un dignitaire étranger. Ils furent condamnés à une peine de 10 ans d'emprisonnement. « Ce jugement a envoyé un message très clair à cette communauté en exil. Nous comprenons votre position anticastriste mais ne pensez pas que vous pourrez appliquer vos méthodes violentes dans nos rues. » L'heureuse conclusion de l'enquête sur Oméga-7 à l'été 1983 a effectivement envoyé un message très clair aux terroristes car il n'y a plus jamais d'attentat anticastriste sur le territoire américain. Une série d'explosions secouent la ville de New York. Les agents du FBI et les policiers passent les débris au TAMI à la recherche d'indices. Ils sont prêts à tout pour trouver une piste qui les mènera vers les auteurs de ces crimes. Mais ceux-ci ont pris soin de bien cacher leurs traces. Alors que les attentats se multiplient, le FBI entreprend une lutte à finir avec ces terroristes qui sont prêts à tout pour arriver à leur fin. Sous-titrage ST' 501 New York New York le 26 octobre 1974 juste après minuit. Cinq explosions secouèrent Manhattan. Les policiers de New York se précipitèrent sur les lieux des attentats. La plus grosse détonation avait eu lieu dans le quartier des affaires. L'enquêteur Elmer Toro du service de police de New York menait l'enquête. Après un seul coup d'œil au dégât, Toro sut qu'ils auraient de la chance s'ils trouvaient le moindre indice. Les terroristes semblaient avoir utilisé de la dynamite. Le problème avec les explosions c'est que la plupart des indices sont détruits. on ne peut pas retrouver la dynamite elle-même. Tout ce qu'on peut espérer c'est trouver une empreinte digitale ou un témoin oculaire. Les policiers interrogèrent tous ceux qui se trouvaient alors dans le quartier mais aucun d'entre eux n'avait vu l'auteur du délit. À en juger par les fragments qu'on avait recueillis, la bombe avait été posée sous une voiture. On l'avait mise sous le moteur. En explosant, la déflagration avait fait sauter l'auto et propulser le moteur dans les airs. On en a retrouvé des fragments jusqu'au sixième étage. C'était une explosion très puissante. On a rapidement compris que cette enquête allait être ardue. Le seul indice prometteur était les restes de ceux qui ressemblaient à la poignée d'une valise en cuir. Pendant que les policiers ratissaient la scène du crime, ils reçurent un appel de l'Associated Press. Un déposeur de bombes avait contacté l'agence de presse pour signaler qu'il avait laissé quelque chose dans une cabine téléphonique près du site de l'explosion. Un patrouilleur fut dépêché sur les lieux. Sous le téléphone, il trouva une lettre. Il la remit aux experts du quartier général afin que ceux-ci se mettent à la recherche d'une piste. La lettre provenait d'un groupe se faisant appeler le FALN, l'acronyme des Forces Armées de Libération Nationale de Puerto Rico. Il s'agissait d'un groupe isolé qui comptait peu de membres. Le FALN n'était même pas connu à Puerto Rico. Seuls les extrémistes le connaissaient, ceux qui luttaient pour l'indépendance de ce pays. Mais la plupart des Portoricains n'en avaient jamais entendu parler. L'ancienne colonie espagnole de Puerto Rico avait volontairement accepté de devenir américaine. Lors d'un référendum, plus de 90% des Portoricains avaient voté pour que l'île soit annexée aux Etats-Unis. Seulement 5% des électeurs avaient voté pour l'indépendance du pays. Maintenant, ces gens constituaient une menace. Dans la lettre trouvée sous le téléphone, le FALN exigeait du gouvernement américain qu'il abandonne Puerto Rico sans quoi il y aurait d'autres attentats à la bombe. Ces gens ne croyaient pas au système électoral. Ils comptaient obtenir le soutien de la population en semant la peur par ses actes de violence. Ce qui avait commencé comme une enquête sur une explosion devenait maintenant une lutte contre ces attaques terroristes. Or, c'est au FBI qu'incombe cette responsabilité. Le service de police de New York rencontrait les agents du bureau. L'enquêteur Toro mit l'agent spécial Don Wofford au fait de la situation et lui montrait les indices trouvés sur les lieux des explosions. Les indices montraient que la bombe était constituée d'un explosif de grande puissance et qu'elle avait vraisemblablement été activée par un détonateur parce que c'est la seule chose qui puisse faire exploser des bâtons de dynamite. Plusieurs fragments montraient qu'une montre avait servi de minuterie. On avait aussi trouvé des fragments de piles. À partir des débris, on voyait que le dispositif avait été placé dans un sac dont on avait trouvé des fragments de la poignée. C'était bien peu, mais c'était tout ce que les enquêteurs avaient trouvé. Ils tentèrent de découvrir qui avait fabriqué la poignée. Peut-être pourraient-ils ensuite découvrir qui avait acheté ce sac ou cette valise. Ils concentraient ensuite leur attention sur la lettre dans laquelle le FALN demandait aux Etats-Unis de renoncer à son hégémonie sur Porto Rico et de libérer cinq terroristes porto-ricains de prison fédérale. Ces terroristes étaient derrière les barreaux depuis les années 50. Le 1er novembre 1950, deux tireurs porto-ricains avaient tenté d'assassiner le président américain Harry Truman. Deux agents de la police de Washington avaient été gravement blessés lors de l'échange de coups de feu. Un policier était mort de même qu'un des terroristes. L'autre tireur fut condamné à la prison à perpétuité. Trois ans plus tard, quatre autres porto-ricains indépendantistes avaient été écroués après avoir ouvert le feu à la chambre des représentants. Maintenant, l'enquêteur Toro et l'agent Wofford se demandaient si le groupe terroriste n'était pas formé de proches des cinq hommes derrière les barreaux. « J'espérais qu'en examinant le passé et la situation actuelle des cinq prisonniers politiques, on trouverait une piste. On a examiné le passé de ces cinq hommes, on a vérifié l'identité des gens qui leur écrivaient et qui leur rendaient visite. » Au même moment, la police de New York et le FBI examinèrent les dossiers des activistes porto-ricains qui étaient reconnus pour leurs actes de violence. Un mois après l'explosion, le service de police de New York reçut un appel à propos d'un cadavre qui avait été abandonné dans un immeuble de Spanish Harlem. Le jeune agent Angel Poggi, dont c'était la première journée de travail, fut dépêché sur les lieux pour y faire enquête. L'agent Poggi était originaire de Puerto Rico et il était fier de s'être distingué par sa carrière et son statut. « La porte était piégée. Il a été propulsé de l'autre côté de la rue et sa carrière a aussitôt pris fin. » Bien que l'agent Poggi ait survécu à l'explosion, il perdit l'usage de son oeil droit. Quand les policiers fouillirent l'immeuble, ils ne trouvèrent aucun cadavre. L'appel n'était qu'un piège pour attirer des policiers. Les experts de l'escouade anti-bombe recueillirent des résidus d'explosifs et une autre poignée de valises. Comme lors de l'explosion précédente, ils conclurent que la bombe était constituée de dynamite. À en juger par les dégâts, la bombe était sans doute accrochée de l'autre côté de la porte, sans doute dans un sac de voyage. Par un autre appel téléphonique, les policiers trouvèrent une lettre du FALN qui revendiquait fièrement cet attentat qui avait atteint l'agent Poggi. Pour les enquêteurs du service de police de New York, cette enquête était devenue une affaire personnelle. Ils se battaient pour l'indépendance de Puerto Rico et voilà que le premier policier qu'ils blessaient était un jeune portoricain. Ce n'était qu'un enfant. quand au sein de la police on se sent attaqué, on réagit différemment. On savait qu'une guerre venait de commencer. La lettre stipulait que l'attentat visait à venger la mort d'un poète portoricain peu connu, Martin Tito Pérez. Si vous aviez affiché le nom de Martin Tito Pérez à Spanish Harlem, sans doute que des gens auraient su de qui il s'agissait. Mais dans le reste de Manhattan et des États-Unis, personne ne savait qui c'était. À ce moment-là, on a compris que les suspects avaient des liens avec Spanish Harlem. Quelques jours plus tôt, des policiers avaient photographié un homme d'origine portoricaine alors qu'il distribuait des dépliants où l'on affirmait que Martin Tito Pérez avait été assassiné par la police en prison. Même si la cause officielle de la mort de Tito Pérez était le suicide, les activistes encourageaient la population à se venger de la police. Le nom de l'homme distribuant ces papiers était William Morales. William Morales était un activiste de Spanish Harlem. C'était un de ces types en faveur de l'indépendance de Puerto Rico qui participait à toutes les manifestations reliées à cette cause. Il jouait un rôle dans le mouvement indépendantiste de Puerto Rico. Bien que le comportement de Morales soit suspect, les policiers ne disposaient pas de preuves pour le coffret. Ils continuèrent de chercher quelqu'un qui saurait quelque chose à propos de l'attaque du policier Poggi. Malheureusement, ils n'y eurent pas de chance. L'enquête piétinait quand le F.A.L.N. jeta son dévolu sur une taverne historique située au cœur du quartier des affaires de New York. Les terroristes faisaient monter les enchères au nom de leurs causes meurtrières. Une organisation terroriste appelée F.A.L.N. avait commis une série d'attentats à la bombe à plusieurs endroits de New York. Le FBI tentait désespérément d'assembler les pièces du puzzle pour trouver les auteurs de ces crimes avant qu'ils ne frappent à nouveau. Mais la bataille était perdue d'avance. La taverne historique Française dans le quartier des affaires était un endroit fréquenté par les courtiers de Wall Street. Le 24 janvier une bombe explosa à l'heure du lunch. La détonation tua quatre personnes et en blessa 60 autres. Les victimes furent conduites d'urgence dans les hôpitaux les plus près. L'agent spécial Don Wofford du FBI. C'était l'une des pires scènes d'explosion que j'ai vues à la suite de toute ma carrière au FBI. Du rez-de-chaussée il ne restait que des éclats de bois. Toutes les tables les chaises et les murs n'étaient plus que des fragments. La première bombe n'avait fait aucune victime. La seconde visait une personne en particulier. Cette fois-ci les terroristes avaient clairement l'intention de tuer le plus de gens possible. L'explosion avait eu lieu en plein jour et non à 3 heures du matin. Les terroristes n'avaient pas laissé leurs bombes dans un immeuble abandonné mais plutôt dans un restaurant bandit de clients. C'est une image que l'agent spécial Rick Hahn ne pourra jamais oublier. Les rues étaient mouillées parce qu'on les avait arrosées pour nettoyer le sang des victimes sur la scène du crime. La vue de ces lieux m'a profondément troublé et convaincu de tout faire pour résoudre cette enquête. Sur le site de l'explosion les enquêteurs trouvèrent une fois de plus une poillée de valises semblables à celles trouvées sur les autres scènes d'attentat à la bombe. En outre des témoins déclarèrent avoir vu un homme suspect laisser un sac de voyage sur les lieux quelques minutes avant l'explosion. Ce type n'était pas vêtu pour aller manger à la taverne Francis avec des courtiers de Wall Street. Or s'il s'était trompé d'endroit pourquoi avait-il laissé ce sac de voyage ? Il n'a rien fait de spécial comme nous l'ont raconté les témoins il a simplement laissé le sac là. La bombe était donc déjà active cette chose était en marche et en jugé par les dégâts il devait y avoir entre 20 et 30 bâtons de dynamite. Cet homme s'était donc promené dans Manhattan avec une bombe de 20 ou 30 bâtons de dynamite. Il faut être pas mal timbré pour faire ça. Des témoins oculaires décrivirent le suspect à un artiste judiciaire. Le groupe extrémiste devenait de plus en plus dangereux. Le FBI intensifia ses recherches. Le FBI distribua le portrait partout dans New York. Mais les enquêteurs ne purent trouver quelqu'un qui correspondait à cette description. Au labo, les experts examinèrent les maigres indices à leur disposition. Ils se concentrèrent notamment sur les lettres dans lesquelles les terroristes faisaient état de leurs exigences. Leur objectif était de tuer les dirigeants de sociétés commerciales. A l'époque, ces sociétés étaient perçues comme partie prenante de l'industrie militaire et par conséquent, attaquer ces sociétés revenait à attaquer le gouvernement américain. Les techniciens de laboratoire confirmèrent que les trois lettres laissées par le FALN avaient été rédigées sur le même papier et que la typographie était identique. Les indices étaient rares. On a été déçus d'apprendre que tout dans ces lettres, le papier, l'encre, les caractères, le genre de stencil utilisé, le logo, tout pouvait avoir été acheté n'importe où à Manhattan. Par contre, les poignées de valises, elles, fournissaient une piste intéressante aux experts de laboratoire. Les sacs de voyage utilisés pour transporter les bombes étaient toutes d'un modèle particulier et fabriqués par un seul manufacturier. Ça pouvait être le coup de chance inspiré par les enquêteurs. Le FBI contacta le manufacturier pour obtenir la liste de tous les magasins de New York qui vendaient ce modèle de sac en particulier. Au cours des semaines suivantes, les enquêteurs visitèrent les détaillants et leur montrèrent le portrait robot du suspect. Malheureusement, aucun d'entre eux ne put l'identifier. Les explosions se multiplièrent. Trois mois après l'attentat de la taverne Francis, le FALN revendiqua dans un communiqué l'explosion de quatre bombes après minuit dans le centre-ville de Manhattan. Puis, à Chicago, à 1300 kilomètres de distance, l'inimaginable se produisit. Des bombes explosèrent à deux banques. Le FALN revendiqua aussi ces attentats par le biais d'un communiqué. Les terroristes représentaient maintenant une menace pour tout le pays. au bureau du FBI de New York, les enquêteurs comparèrent le communiqué de Chicago à ceux qu'ils avaient déjà analysé. Aussitôt qu'on a vu l'entête avec le logo, on a su que c'était bien le FALN. Les experts pourraient poursuivre leurs recherches sous un angle nouveau. ça nous a permis d'échafauder de nouvelles hypothèses. On se disait que si on n'avait pas pu trouver les suspects à New York, c'était peut-être parce que le groupe était basé à Chicago. Les agents de New York contactèrent l'agent spécial William Dyson du bureau du FBI de Chicago. C'était la première fois que le FALN commettait un attentat à Chicago. La communauté portoricaine de New York est très importante et ses attaques semblaient strictement ciblées New York. Or, maintenant, Chicago venait de tomber dans la mire de ces types. On a demandé à nos collègues de New York s'ils n'avaient pas des pistes, des indices. Dans quelle direction devions-nous aller? Les membres du FALN de Chicago communiquaient forcément avec ceux de New York et vice-versa. Ils se déplaçaient aussi. Le FBI et la police réexaminèrent la liste des suspects potentiels. On a cherché à voir si certains des suspects de notre liste n'avaient pas des liens quelconques avec la ville de Chicago. Se rendaient-ils souvent dans cette ville? Recevaient-ils des visiteurs de Chicago et on a fait la même chose avec les suspects de Chicago. Des types étaient-ils venus à New York au moment des attentats? Les enquêteurs constatèrent que plusieurs des activistes qu'ils surveillaient à New York avaient bien des liens avec les gens de Chicago. ont mis sous surveillance tous les individus qui nous intéressaient 24 heures par jour et quand je dis surveiller je veux dire qu'on les suivait partout où ils allaient. J'ai passé des semaines entières à les filer dans les rues. On était incapables de passer à la vitesse supérieure. Malheureusement la surveillance se révéla inefficace et les attentats se poursuivirent. 9 mois après l'attentat de la taverne Francis il y eut de nouvelles explosions à New York. Cette fois-ci des bombes frappèrent également les quartiers d'affaires de Chicago et de Washington. Une fois de plus le FALN revendiqua ces attentats. Après ces attaques les autorités de Chicago firent appel aux gardiens de sécurité de la ville afin qu'ils fouillent tous les immeubles. Devant le siège social d'une société pétrolière des gardiens trouvèrent un bouquet de fleurs suspect qui provenait du FALN. Ils ont trouvé un bouquet de 14 roses de belle qualité comme celle qu'on donnerait à la fête des mères par exemple. Dans ce bouquet il y avait une bombe. Un expert de l'escouade d'antibombe de Chicago désamorça la bombe. Pour la première fois les enquêteurs pourraient examiner soigneusement un engin explosif fabriqué par le FALN ce qui pourrait peut-être permettre d'obtenir des pistes solides. Un technicien du laboratoire judiciaire releva le numéro de série unique apparaissant sur les bâtons de dynamite. Il provenait du chantier de construction d'une digue au Nouveau-Mexique. Malheureusement la piste s'arrêtait là. Il n'y avait pas eu de vol de dynamite à cet endroit. Les enquêteurs tentèrent ensuite de retracer la provenance du bouquet de roses. On devait aller voir les 800 fleuristes de Chicago. On les a tous visités l'un après l'autre. Et quand je dis « on », je veux dire les autorités et pas seulement les agents du FBI. Malheureusement on n'a jamais pu savoir d'où provenaient ces roses. à New York les agents du FBI constatèrent que les composantes de la dernière bombe étaient identiques à celles des autres bombes. Les enquêteurs dressèrent la liste de tous les détaillants de New York qui vendaient ces composantes. Ils en trouvèrent un en particulier où l'on trouvait toutes les composantes. On a identifié un magasin du Bronx qui vendait un modèle de montre en particulier. Ce détaillant vendait aussi des bonbons de propane et des sacs de voyage comme ceux qui avaient servi à transporter les bombes. Était-il possible que les terroristes aient été assez négligents pour avoir acheté toutes les composantes dans un même magasin ? Au magasin en question les enquêteurs montrèrent à la propriétaire le portrait robot. Elle n'a pas pu nous donner le nom du type mais elle a confirmé qu'une personne qui ressemblait à celle du portrait était effectivement venue acheter plusieurs sacs de voyage et des piles. Les enquêteurs tenaient enfin un bon filon. Ils montrèrent ensuite les photos des suspects à la propriétaire du commerce. Malheureusement elle n'en reconnut aucun. Elle accepta toutefois d'aider les agents. On a demandé à la propriétaire de collaborer à l'enquête. Elle nous a autorisé à marquer discrètement les divers produits qu'elle vendait pour qu'on puisse les identifier plus tard s'ils étaient utilisés dans une bombe. Ces marques s'ils n'étaient pas détruites lors de l'explosion pourraient confirmer que les composantes avaient bel et bien été achetées chez ce détaillant. Les enquêteurs firent également surveiller étroitement le commerce 24 heures par jour. Et quand une personne achèterait un sac on la surveillerait. On tenterait de l'identifier et on chercherait à voir si cette personne ressemblait à celle du portrait robot. Maintenant les agents ne pouvaient plus qu'attendre et espéraient que les terroristes soient pris au piège. A New York une organisation terroriste appelée F.A.L.N avait commis plusieurs attentats à la bombe tuant ainsi 4 personnes et blessant plus de 60 autres personnes. Le F.A.L.N avait étendu son rayon d'action à d'autres villes américaines comme Washington et Chicago. Le FBI faisait l'impossible pour trouver une piste sur le groupe. Les agents apprirent alors que des composantes semblables à celles utilisées pour faire les bombes étaient toutes vendues dans un même magasin du Bronx. Les agents établirent un réseau de surveillance. Malheureusement il n'obtint rien de concluant malgré quelques mois de travail. Peut-être les terroristes avaient-ils acheté les diverses composantes en grande quantité. Peut-être aussi s'était-il aperçu que l'établissement était surveillé. Une fois de plus ils avaient une longueur d'avance sur les enquêteurs. Quelques mois après le dernier attentat l'affaire prit une tournure étrange à Chicago quand les policiers reçurent un tuyau pour le moins inattendu. Un informateur le révéla qu'un homme travaillant près d'un garage avait essayé de vendre de la dynamite aux gangs de rue. Le policier qui fut dépêché sur les lieux entendit du bruit. Il aperçut alors un homme tentant d'ouvrir un coffre. Le policier vit alors des bâtons de dynamite. L'homme déclara que son ami avait volé les explosifs dans un appartement qui en contenait encore beaucoup. Les agents du FBI se rendirent aussitôt à l'appartement en question. Ils y trouvèrent plus d'une centaine de bâtons de dynamite et d'autres composantes pour fabriquer des bombes. Voici l'agent spécial William Dyson du FBI. Non seulement on a trouvé des explosifs mais aussi des bonbonnes de propane et des montres dans lesquelles on avait pratiqué des trous. On a même découvert des communiqués. C'était le FALN, il n'y avait aucun doute là-dessus. Mais le problème, c'est qu'on ne savait pas encore qui venait à cet appartement. Pendant que l'escouade antibombe s'assurait que l'immeuble était sécuritaire, les enquêteurs interrogèrent les locataires. Ils déclarèrent tous que l'appartement était inhabité. Ils ajoutèrent qu'ils n'avaient vu que deux personnes y entrer et en sortir, soit le propriétaire de l'immeuble, Carlos Torres et sa femme. Ce qui m'a frappé, c'était la naïveté stupéfiante des propriétaires. Ce type avait un laboratoire pour fabriquer des bombes dans son propre immeuble. C'était lui qui avait accès à tous les appartements vacants qui détenaient les clés. Il était carrément stupide. On avait maintenant deux suspects. Non seulement ces individus étaient-ils propriétaires de l'immeuble, mais en plus, ils avaient été vus entrant dans l'appartement en question. Les enquêteurs se mirent à la recherche de Carlos Torres, le propriétaire de l'immeuble et de sa femme, Heidi. Ceux-ci semblaient s'être volatilisés, ce qui ne fit que renforcer les soupçons des enquêteurs sur leur lien avec le FALN. Le FBI effectua des recherches méthodiques pour retrouver les fugitifs en commençant par examiner leurs antécédents. Les agents interrogés rémirent sous surveillance tous les proches des fugitifs, mais ceux-ci avaient disparu sans laisser de trace. Simultanément, le FBI concentra ses efforts sur un document trouvé au laboratoire clandestin. Apparemment, les personnes que l'on soupçonnait de faire partie du FALN à Chicago faisaient tous partie du comité d'une oeuvre de charité latino-américaine. Les agents de Chicago avisèrent le bureau de New York de cette découverte. L'agent spécial Rick Hahn du FBI. On croyait que le FALN avait mis sur pied cette oeuvre de charité pour financer ses propres activités, pour assurer les déplacements de ses membres et pour recueillir des fonds. Selon les dossiers examinés par l'agent Don Warford, les suspects de Chicago avaient utilisé des billets d'avion payés par l'oeuvre de charité pour se rendre à New York quelques jours avant les attentats à la bombe. L'organisme avait payé de nombreux allers-retours à certains de ses membres. Cette oeuvre de charité était censée prêter de l'argent et accorder des bourses aux gens qui organisaient des activités pour la communauté hispano-américaine, comme des soirées de lecture de la Bible en espagnol et des soirées de chant, ce genre de choses. Les enquêteurs découvrirent également que le comité de cette oeuvre de charité comptait quelqu'un qu'ils connaissaient déjà, William Morales, un extrémiste de New York. Ils surveillèrent étroitement Morales ainsi que tous les membres de ce comité, mais ne trouvèrent rien d'anormal. Ils ne disposaient pas assez d'indices pour mettre les suspects sur écoute ou pour obtenir des mandats de perquisition. Six mois plus tard, dans l'immeuble de la Mobile Oil, près de la gare de Grand Central, une bombe cachée dans un bureau d'embauche tue à une personne et en blesse à huit autres. Le FBI et le service de police de New York se rendirent sur les lieux pour interroger les témoins. L'employée qui s'occupait des demandes d'emploi déclara qu'elle avait vu l'auteur de l'attentat. Elle a dit « Je sais qui a laissé cette bombe parce que je l'ai vue et que je lui ai parlé. » Elle n'arrêtait pas de répéter que ce n'était qu'une enfant et qu'elle ne pouvait pas croire que cette jeune fille ait pu laisser une bombe pour tuer ainsi des gens. Selon l'employée, la jeune femme était entrée avec un parapluie fermé qui semblait anormalement lourd. Elle savait fort bien en laissant la bombe que celle-ci allait blesser des gens en explosant. La femme avait pris un formulaire de demande d'emploi. Elle a rapidement griffonné un nom et une adresse. Le temps s'écoulait et elle voulait sortir de là au plus vite. La jeune femme voulut partir mais l'employée refusa de la laisser partir avec le formulaire. Quelques minutes plus tard, la bombe explosa décapitant l'homme qui se trouvait juste à côté. Celui-ci ayant servi de bouclier, il n'y eut pas d'autres morts. Les enquêteurs prirent le formulaire en espérant que la suspecte y aurait laissé une empreinte digitale. S'ils en trouvaient une, ce serait leur premier indice solide sur l'identité d'un des terroristes. Les experts du labo ne trouvèrent rien sur le recto du document. Mais au verso, ils trouvèrent ce qu'ils espéraient découvrir. Une empreinte digitale. Celle-ci avait été laissée par Heidi Torres, la femme de Carlos Torres, le propriétaire de l'immeuble où se trouvait le laboratoire clandestin du FALN à Chicago. Les policiers de New York obtèrent un mandat d'arrêt contre la jeune femme pour meurtre au second degré. Après la mise en accusation par un grand jury, le nom de son mari Carlos Torres fut mis sur la liste des diffugitifs les plus recherchés par le FBI. Deux mois plus tard à Queens, dans l'état de New York, les pompiers furent dépêchés à un appartement où il y avait eu une explosion. Ils y trouvèrent une lettre du FALN. L'agent Warford arriva au moment où les ambulanciers sortaient un homme gravement blessé de l'appartement. L'agent qui croyait que l'homme était vraisemblablement un membre du FALN tenta de l'identifier mais le visage de l'homme portait de graves blessures et ses mains avaient pratiquement été complètement détruites par la déflagration. Dans l'appartement, les enquêteurs trouvèrent trois petites bombes tuyaux. Les indices semblaient indiquer qu'une quatrième bombe tuyaux avait explosé au moment de sa fabrication, ce qui pouvait expliquer les blessures aux mains de l'homme. Les enquêteurs trouvèrent une photocopieuse et du papier arborant le logo du FALN. Ils trouvèrent également une importante quantité d'explosifs. L'enquêteur Elmer Thoreau se rendit à l'hôpital pour tenter d'identifier le présumé fabricant de bombes. Ses mains étaient dans un si mauvais état qu'il fut impossible de prélever ses empreintes digitales. L'enquêteur Thoreau annonça au suspect que ses hommes n'auraient aucun mal à l'identifier à même les indices qu'il avait laissés au laboratoire clandestin. Il ferait donc mieux de révéler son nom sans attendre. Malheureusement, l'homme était incapable de parler. J'avais apporté une liste de noms de suspects. Quand j'ai mentionné le nom de William Morales, il a bougé et opiné de la tête sans rien dire. J'ai compris qu'il venait de s'identifier. Neuf mois plus tard, Morales comparut pour avoir mis la vie de gens en danger et pour avoir eu en sa possession des armes dangereuses. Morales a demandé qu'on lui accorde le statut de prisonnier de guerre sans se défendre, ce qui était une situation rêvée pour le procureur. Le juge le condamna à 89 ans d'emprisonnement. Les policiers conduisirent ensuite Morales au quartier pénitentiaire de l'hôpital de Bellevue pour qu'on lui pose des mains artificielles avant de le faire emprisonner. Contre toute attente et malgré la présence de gardiens dans les couloirs de l'hôpital, Morales réussit à s'enfuir. Les enquêteurs se rendirent aussitôt à la chambre d'hôpital du condamné. J'ai commencé par croire qu'on me faisait une mauvaise blague. Mais oui, il s'est enfui, bien sûr. Mais comment pouvait-il avoir fait ça ? Premièrement, il était sérieusement handicapé et deuxièmement, sa chambre était située au troisième étage. Les agents constatèrent que les barreaux de la fenêtre et la grille avaient été coupés. Il avait pratiqué une ouverture dans la grille qui ne faisait pas plus de 15 sur 20 centimètres à peu près grosse comme ça. Il a dû passer à travers cette ouverture. Dieu seul sait comment il a pu descendre trois étages. On a tout de suite pensé qu'il avait eu de l'aide. Les enquêteurs reconstituèrent les événements. Quelqu'un avait sûrement apporté des pinces coupantes. William Morales s'est littéralement frayé un chemin vers la sortie en s'aidant avec ses coudes car il n'avait plus de main. Tout portait à croire que Morales avait fait un saut de trois étages et que des complices l'attendaient en bas. Le FBI et la police de New York lancèrent les recherches pour retrouver Morales. On alerta la population ainsi que tous les services de police au pays. Mais plusieurs mois s'écoulèrent sans trace du fugitif. Puis les terroristes frappèrent de nouveau. Six mois après l'évasion de Morales, le F1LN commit de nouveaux attentats à la bombe à New York, Chicago, ainsi qu'à San Juan, à Puerto Rico. Six autres mois plus tard, au nord de la ville de Chicago, quelqu'un appela la police d'Evanston pour signaler qu'une camionnette était garée dans une zone interdite. Les agents vérifièrent le numéro de plaque d'immatriculation et découvrirent que le véhicule avait été volé. Ils mirent le véhicule sous surveillance pour voir si quelqu'un viendrait le chercher. Ils l'ont surveillé plutôt que de le faire remorquer. Un peu plus tard, un homme et une femme garèrent leur voiture près de la camionnette et commencèrent à transférer des effets dans le véhicule. Les policiers qui les arrêtèrent trouvèrent des fusils. Les suspects qui n'avaient aucune carte d'identité sur eux refusèrent de parler. Quelques heures plus tard, dans la même banlieue de Chicago, une femme appela la police pour porter plainte. Un camion était garé dans un quartier aisé. Elle déclara qu'elle avait vu des gens entrer à l'arrière d'un camion pendant toute la matinée. Les policiers dépêchés sur les lieux ont tenté de parler à la conductrice. « Pourquoi êtes-vous ici ? Je suis venu voir des gens. Qui ? La personne qui vit ici ? Comment s'appelle-t-elle ? Je ne le sais pas. » Elle donnait des descriptions très vagues. Tout cela semblait bizarre. En examinant à l'intérieur du camion, le policier aperçut la crosse d'un pistolet. Maintenant, il savait qu'il avait affaire à des suspects armés et qu'ils n'étaient peut-être pas les seuls. Des complices pouvaient se cacher à l'arrière du camion. Pendant une vague d'attentats terroristes, des policiers d'Evenston en Illinois arrêtèrent un couple suspect. À l'arrière de leur camion, ils trouvèrent des individus armés de fusils de chasse et de pistolets. Les agents les arrêtèrent tous. Les policiers d'Evenston photographiaient les suspects et prélevaient leurs empreintes digitales. La vérification de leur carte d'identité leur posa quelques problèmes. Les noms qui figuraient sur ces cartes étaient tous des noms d'empreint. Les enquêteurs tentèrent d'interroger les suspects, mais ceux-ci refusaient de parler. les policiers qui croyaient qu'il s'agissait peut-être là d'une affaire importante contactèrent le FBI. En arrivant, l'agent spécial William Dyson du FBI reconnut un des prisonniers. C'était un membre important du FALN. Il faisait partie des 10 fugitifs les plus recherchés et c'était Carlos Torres. L'agent Dyson reconnut également d'autres membres du FALN parmi les prisonniers. C'était comme si je regardais des photos de ces types que j'avais accrochées au mur de mon bureau. On avait mis la main au collet des membres du FALN. On savait que c'était eux et qu'on les identifierait sous peu. Les agents du FBI examinèrent d'un peu plus près les fausses cartes d'identité. Par expérience, ils savaient que les criminels qui se servent de fausses cartes mettent une vraie adresse qui peut leur servir dans leurs activités quotidiennes. Ils remarquaient alors que plusieurs de ces cartes portaient la même adresse à Chicago. Les agents du FBI, aidés de la police de Chicago, firent une descente à cette adresse et y trouvèrent diverses composantes servant à fabriquer des bombes et d'autres indices sur le FALN. Grâce aux informations recueillies sur les terroristes, ils firent d'autres descendent à Milwaukee, à New York et au New Jersey. Ils identifiaient ainsi d'autres repères du FALN. Six ans après le premier attentat à la bombe, un jury de la cour fédérale reconnut les terroristes coupables de conspiration sédicieuse, de port d'armes illégales, de transports de véhicules volés d'un État américain à un autre parmi d'autres chefs d'accusation. Mais le présumé chef du FALN, William Morales, était toujours en liberté. Juste avant le prononcé de sa peine, un membre du FALN décida de collaborer avec les autorités en échange d'une peine réduite. Il déclara que les 11 terroristes se trouvaient à Evenston pour voler un fourgon blindé afin de financer d'autres attentats à la bombe. Il décrivit également une rencontre qui s'était tenue dans un repère de Milwaukee. Ils s'étaient rencontrés pour planifier leur prochain coup. L'homme qui était à la tête de cette rencontre portait une cagoule et il était donc impossible de le reconnaître. Mais il n'avait pas de main. On a tout de suite su qu'il s'agissait de William Morales. L'extrémiste et chef du FALN, William Morales, avait perdu ses mains quelques années plus tôt alors qu'il fabriquait une bombe. Les enquêteurs pressèrent l'homme de leur donner plus d'informations mais celui-ci déclara ne pas savoir où se trouvait Morales. Les agents lui demandèrent ensuite de leur décrire comment le FALN s'y prenait pour recruter de nouveaux membres. On devait savoir comment ils recrutaient ces gens. Une fois qu'on saurait ça, on pourrait les retrouver. Les enquêteurs apprirent que le FALN recrutait ses membres à même les rangs des extrémistes portoricains. Les nouveaux membres devaient abandonner toute activité politique et éviter de se faire remarquer. Avec cette idée en tête, l'agent spécial Rick Hahn fouilla parmi les centaines de dossiers d'extrémistes portoricains. Il lui faudrait beaucoup de chance pour identifier les derniers membres du FALN ainsi. On a cherché les types qui ne se rendaient plus dans les ralliements et d'autres rencontres de ce genre et qui avaient cessé de faire parler d'eux. Et on a commencé à les surveiller. Plus d'une année s'écoula avant que le FBI ne trouve finalement un suspect qui semblait mener une double vie. Très rapidement, on s'est rendu compte que ce type était louche. Il avait des activités anormales. Les agents suivirent le suspect jusqu'à un repère du FALN. Sur la base de leurs soupçons, ils obtinrent l'autorisation de mettre le suspect sur écoute électronique. En mars 1983, deux ans après avoir obtenu la collaboration de l'informateur, les agents du FBI eurent de la chance quand ils entendirent le présumé membre du FALN demander à un mystérieux homme au Mexique de venir à Chicago. Il a refusé d'y aller et a dit « Et pourquoi ne viendriez-vous pas me voir ? Je dois subir une intervention chirurgicale. Je n'ai pas de papier d'identité. Je ne peux pas venir. On me reconnaît très trop facilement. » Etc. Le mystérieux homme avait demandé à son interlocuteur de le rappeler au même numéro une semaine plus tard. Les enquêteurs eurent une percée majeure quand ils identifiaient la voix de l'homme. C'était le chef présumé du FALN. « Par sa voix, on était presque sûr que c'était William Morales. » Mais comme Morales aurait peut-être recours à la chirurgie pour modifier son apparence, les agents demandèrent à leurs homologues mexicains de le photographier en secret. L'agent spécial Rick Horn. « Les fédérales se sont rendus au café et ils ont trouvé Morales assis à une table. » Morales s'était gravement blessé aux mains quelques années plus tôt en fabriquant une bombe. Il ne pouvait se protéger ni se servir d'une arme à feu. Les agents du FBI mirent les agents mexicains en garde. Le suspect serait sans doute accompagné d'un garde du corps armé. L'agent spécial Don Warford. « On leur a dit de se montrer prudent. Ils ne pourraient pas lui ordonner tout bonnement de monter en voiture avec eux. » Les fédérales, qui ne virent aucun garde du corps, décidèrent de procéder à l'arrestation de Morales. L'enquêteur Elmer Toro de la police de New York. « Ils n'étaient pas censés l'arrêter. Ils devaient simplement le photographier. Malgré tout, ils ont décidé d'arrêter William Morales. Et ce terroriste d'expérience s'est rendu à la police, ce qui a donné l'occasion à son garde du corps de sortir du restaurant. Le garde du corps ouvrit le feu et blessa grièvement un des agents mexicains. L'autre agent Riposta tuant le garde du corps. Il mit ensuite Morales en détention. Mais la police mexicaine payait un lourd tribut pour cette arrestation car l'agent blessé mourut en route vers l'hôpital. L'enquêteur Elmer Toro de la police de New York se rendit aussitôt au Mexique pour y interroger Morales et prendre les dispositions nécessaires pour le ramener aux Etats-Unis. Morales, qui était en détention pour avoir été la cause de la mort d'un agent de police, était vraisemblablement soumis à une forme de torture de la part des fédérales. Morales accueillit l'enquêteur Toro comme si c'était un ami de longue date. Il était heureux de me voir et m'a dit et je m'en souviendrai toujours Elmer, je veux rentrer avec vous. L'enquêteur Toro lui promit d'obtenir les papiers nécessaires et Morales accepta de les signes. Quand les agents mexicains apprirent que Morales allait retourner aux Etats-Unis, ils le traitèrent mieux, sans doute pour éviter un scandale. De retour à son hôtel, l'enquêteur Toro appela le FBI pour annoncer la nouvelle de l'arrestation de Morales. D'habitude, on n'arrive jamais à rien avec les autorités mexicaines. Mais là, Morales voulait rentrer au pays. On avait tous envie de remercier le bon Dieu. Laissez-le rentrer. Mais la situation n'était pas si simple que cela. J'ai alors regardé le bulletin de nouvelles et j'ai vu cet abruti qui nous dénonçait. Morales apparaissait à la télé, flanqué d'avocats extrémistes de Cuba, des Etats-Unis et du Mexique. Il condamnait maintenant les Etats-Unis avec véhémence. Il avait eu le temps de se trouver toute une armée d'avocats d'un peu partout. Il y avait des gens de Cuba, des avocats très puissants. Et dès qu'il a eu la protection de ses avocats, il n'a plus eu besoin de moi et il ne voulait plus rentrer. L'enquêteur Toro se rendait bien compte que Morales s'était servi de lui pour être mieux traité en prison en attendant l'arrivée de ses avocats. Au cours des mois suivants, Cuba joie de ses influences pour obtenir la libération de Morales des autorités mexicaines. Je crois que Morales se la coule douce sur les plages de Sienfuegos à Cuba. Tôt ou tard, le gouvernement de Fidel Castro va être défait et on va peut-être finir par le retrouver. Morales étant en exil pour toujours et des membres clés du FALN séjournant en prison, le règne de 8 ans du groupe d'extrémistes a enfin pris fin. Par leur travail d'enquête acharnée et de longues opérations de surveillance, les agents du FBI et la police ont fini par avoir raison d'un des groupes de terrorisme intérieur les plus dangereux de l'histoire des Etats-Unis. Sous-titrage 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 Sous-titrage